... Je suis très heureuse de vous retrouver après cette longue coupure et nous sommes heureux de vous savoir en bonne santé et de nous manifester de l'enthousiasme avec cette reprise des pupitres. Artissimo renoue, comme vous le savez, avec les pupitres dont je vous rappelle le concept des rencontres-débats portant sur des sujets de société, afin de mieux nous connaître, nous questionner, nous projeter, comprendre, analyser l'Algérie que nous aimons tant à travers ces histoires. La thématique de ces nouveaux pupitres s'est imposée à nous, 1962-2022, 60 ans d'indépendance. Six décennies se sont découlées depuis la naissance de la République algérienne. Six décennies, 1962, marquaient le début d'une nouvelle ère chargée d'espoir, de projets et de rêves à accomplir. Une indépendance portée par une jeunesse moudonnante, habitée par l'envie d'écrire sa propre histoire. Cette histoire ne fut pas l'idéal. Dans 60 ans, notre lutte a traversé des renforts, des réussites, des doutes, des interrogations et des conversations. Mais n'est-ce pas là le destin de la nation algérienne qui, au fil de son histoire millénaire, a cessé d'être résiliente ? Par le prisme de l'art et de la culture, nous tenterons de revisiter le chemin parcouru afin de comprendre, mesurer et imaginer ensemble de l'avenir. Pour ce premier numéro, nous avons choisi de parler des littératures. Cela tombe à... Bon, elle en est bien que... Je pense que tout le monde est à... Est-ce aussi là, sur le coup ? Mais, voilà, ça correspond à l'ouverture du styla qui a fermé pendant presque deux ans. Donc, 60 ans de littérature algérienne. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pendant près de 20 ans, à partir de l'indépendance, les écrivains en Algérie ont traité de la colonisation, de la nuit coloniale et du combat libérateur. Par la suite, certains auteurs ont œuvré à critiquer la société et ses féodalités, dénonçant le poids des traditions et des immobilismes politiques qui ravitient les forces vives. Les années 90 sont comme une parenthèse. Les auteurs sidérés par la violence vont entreprendre dans les années 2000 à réfléchir à cette décennie, la cerner et donner un sens au terrorisme et aux souffrances qui en ont vécu. Aujourd'hui, apparaît un paysage totalement éclaté, un archipel de culture et de styles différents qui traduit une nouvelle mutation de notre système. Quelles sont les plus qui ont émergé depuis l'indépendance ? Comment la littérature s'est-elle adaptée au temps et aux événements ? Est-ce que les littératures francophones et arabophones ont dévolué de la même manière ? Et comment le numérique a-t-il impacté la lecture et l'écriture chez les jeunes ? Pour répondre à ces questions, j'ai l'immense plaisir d'accueillir mon ami, Nazbari Latter, poète, écrivain, journaliste, de dire encore, ton parcours est si riche, Mohamed Chakir Guéry, libraire et modérateur du tafé littéraire à Yarmadine, et Mélia Salem, community manager, rédactrice chez Ineffable Art et Culture, et fondatrice, pardon, de la page Instagram Algérien Book Leaders. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux. Et à votre titre, chers amis. Alors, nous allons commencer avec toi, Nazbari. Donc, est-ce que tu peux nous faire une suite sainte, rétrospective des grands noms de la littérature algérienne, et du moins ceux en particulier qui t'ont marqué ? Merci infiniment. Ça marche ? Merci infiniment, chère Amisa Ferrat, pour cette invitation. et cet instant de poésie que tu nous offres, comme tous les instants que tu organises dans ce bel endroit. Merci à vous toutes et à tous d'être là en dépit de tout, du style qui est là, et c'est tant mieux, du match de football, pour ceux qui s'intéressent au football, et aussi des contraintes que nous avons tous. Et voilà, puisque c'est toujours difficile et compliqué d'être le premier, de commencer le premier, je vais me jeter à l'eau, comme toujours, et essayer de répondre très très rapidement à la question. On en a beaucoup d'autres qui nous attendent. Voilà, pour faire très très simple, je commencerai par dire que, puisqu'on parle de 60 ans de littérature algérienne, dans le cadre des 60 ans de l'indépendance, donc dans ce grand événement qui arrive, que, je ne dirai pas la littérature algérienne, parce que c'est immense, mais je me contenterai de parler du roman, ou de quelques romans qui ont compté dans ma vie. Il y en a beaucoup, hein, et ceux-là, je vais s'électionner, pour des raisons de short list, comme on dit en anglais. Mais avant de donner les noms et de dire pourquoi, je voudrais juste insister sur le fait que la littérature kundor, en angérien, a connu différentes étapes. Je vois trois ou quatre, essentiellement. Là, c'est le lecteur et le critique aussi qui parlent, et non pas de clévin. La première, c'est évidemment, commence avec la naissance elle-même, des romans modernes algériens, donc avec des grands noms, sans surprise que vous connaissez tous, et d'abord Mohamed Di, bien contournable, Moulut Feraoul, Moulut Mamre, mais pour moi, parmi ces... Je ne parle évidemment pas, mais parmi ces noms, il y en a d'autres, hein, je peux vous citer, je sais que c'était des provoques les plus connus, mais parmi ces romans, pour moi, il y a eu un roman, complètement différent de tout cela, et de ceux qui vont se lire, d'ailleurs, et qui a été à la fois une révélation et un coup de tonnerre dans le ciel de la littérature, non seulement algérienne, mais même mondiale. C'est la publication de Le Jouin de Kertensé. Et ce roman, pour moi, a introduit une rupture dans la littérature, dans la littérature algérienne, balbutiante, débitante, des débuts des années 50, et également dans la littérature mondiale, puisque jusqu'à aujourd'hui, on continue de lire sur toutes les coutures ce roman, de s'interroger sur ses personnages, sur sa construction, sur les influences littéraires de Katsbyassil, et ainsi de suite. Après, il y a eu ce qu'il y a eu, beaucoup d'autres romans, mais il faut attendre à 1969. pour que dans le roman algérien, où il y a eu d'excellents romans, totalement zikeri, il y en a un qui va se distinguer parce qu'il va introduire une deuxième rupture dans la forme et dans le fond, dans la thématique essentiellement. Et évidemment, c'est Archie Mojda avec la médiation. Archie Mojda a écrit beaucoup de romans que vous connaissez certainement, que vous avez lus, mais celui-là en particulier est important. Et attendez cette rupture, à la fois au niveau national et international, moins connue que Nusmane de Katsbyassil, avec une écriture différente, mais aussi importante dans cette lignée des écrivains qui font des ruptures. parce que la littérature, ce sont aussi des ruptures. Deux moments importants du roman algérien, la littérature algérienne, on les deux évidemment, je l'avais dit, je ne vais pas citer plus les noms. Il y en a d'autres. À partir de là, il faut attendre, nous sommes en 1969, donc il faut attendre les années 70, mais cette fois, c'est une autre lecture qui a été introduite, mais plus dans la littérature d'expression française ou de graphique française comme disait Jean Sénat, mais dans la littérature d'expression arabe ou la littérature écrite en arabe. Puisque le roman écrit en français a dominé pendant de très longues années, jusqu'au jour où un écrivain que vous connaissez, c'était malheureusement, ils sont tous décédés et facilement, va écrire un roman qui va également éclater dans le ciel serein de la littérature, il s'appelle L'Az ou L'Az Tahrotal. Tahrotal écrit ce roman absolument incroyable qui est traduit d'ailleurs en français, il a été immédiatement traduit en français, de la langue en français pour ceux qui maîtrisent la langue au lieu de lire en arabe dans le texte dans les textes et dans les collections françaises et a également été traduit en E2. C'est-à-dire l'impact de ce roman à sa sortie. Pourquoi je trouve que ce roman est capital dans le génie de monde de la littérature algérienne ? Parce qu'il a introduit un bouleversement dans la thématique lui aussi. Sur la question par exemple de la vie de l'itération nationale, beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit, mais jamais on n'avait comme on a pris un angle aussi différent que celui pris par Tahirwatar dans l'As, c'est-à-dire l'histoire d'un jeune homme qui est un bâtard qui vit dans un monde complètement marginal et qui un jour est pris en charge au fur et à la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Hamou qui lui-même est pris en charge par un monsieur qui s'appelle Zaydan qui est un communiste algérien. Il ne faut pas oublier que Tahirwatar était commissaire du FNL. C'est important à souligner par rapport au FNL et qui va prendre en charge Hamou et à travers Hamou il va prendre en charge de l'As donc ce bâtard dans la vie complètement dissontée si je vous le dis. Et l'histoire où se met pour la première fois à la guerre de la libération nationale de l'histoire d'amour qui vient même de l'histoire d'amour va faire une fois briser des tabous qui sont liés à deux faits. Un, c'est le tabou de l'amour de Ducès et le deuxième tabou qui est brisé par Tahirwatar c'est celui de la participation. Donc, la force que les forces nationales nationalistes a géré même au rapport à la libération nationale et donc de la question du communisme de l'élection des étudiants en 1976 dans l'hérarchie avec les fameux avec les dix-games en plus que nous ne ferons pas de l'élection et de ce qui s'est passé dans le maquis et qui était dû. C'est-à-dire l'assassinat des intellectuels pas pour tout le monde évidemment mais certainement dans certains milieux d'ailleurs par certainement pour te dire les gens du FLN l'assassinat des étudiants et l'assassinat notamment des militants et des étudiants communistes. Et Tahirwatar va contre ce sujet et en fait par le moins en ce moment un corps réel. Le deuxième militant toujours d'expression arabe il faut toujours le lire dans le texte celui-là il faut le connaissez mieux parce que son roman a été porté à l'école c'est le fond du sud où lui abordant un terme différent celui des années 70 donc celui des transformations de l'Algérie à l'époque comme on l'appelait la révolution agréable la révolution industrielle la révolution culturelle va s'emparer de la question de la terre à travers Rohmah un personnage incroyable une vieille dame et dans le romant qui raconte la terre il va introduire une magnifique histoire d'amour entre une étudiante qui se trouve en vacances dans son village et dans les parents veut la manier de force avec une notable du village alors qu'elle était elle amoureuse de quelqu'un d'autre et nous allons assister à quelques dénouements que je ne dirai pas pour ceux qui n'ont pas du le roman il faut attendre après les années des années 2000 et plus tard et les autres les autres vont toujours intervenir dans la littérature écrite en arabe et c'est évidemment avec Fakir Adil Jasset dans le mémoire de Marcher qui va s'emparer toujours du thème de la guerre de l'éducation nationale et de l'amour et va nous donner ce roman qui est revenu aujourd'hui dans quasiment toutes les langues du monde et qu'elle est devenue la plus grande écrite du monde arabe ce qu'il n'est pas peut dire et ses ouvrages après sont tirés en des millions et des millions d'exemplaires c'est les premières ventes dans le monde arabe du moins c'est les premières ventes juste avant ou juste après je ne me souviens plus appelées Mahmoud El-Rishi ce qu'il va nous arrêter tout à l'heure à la poésie voilà maintenant pour les écrivains qui m'ont marqué et je vais arrêter là évidemment qu'il y a ces musmans j'en ai déjà parlé il n'a pas marqué il n'a pas marqué il n'a pas marqué il n'a pas marqué au sens propre du terme quand j'ai lu ce roman je l'ai reçu comme un coup de poing dans la figure et pendant taille montant j'ai pris ce roman je l'ai dit des dizaines de fois à mon moment donné je rêvais d'écrire des romans comme beaucoup de choses alors que je faisais uniquement la poésie j'ai pris ce roman je l'ai mis tout haut dans la dernière étrangère de ma bibliothèque pour ne plus nous voir parce que je me disais soit on écrit comme qu'il y a des pièces ou mieux qu'il y a des pièces ou on n'y vit pas on se tait parce qu'en deçà de ça ce n'est pas de la littérature c'est du bien collage évidemment que je me trompe on dit toujours que le mieux est l'ennemi du bien il y a de très bons romans de très bons romans qui ne sont pas forcément d'une fois de qu'il y a des pièces donc ce n'est pas pour décorager mais moi à l'époque pour le moins c'était c'était qu'il y a des pièces et un chiffre aussi comme jusqu'à aujourd'hui quand on me pose la question mais quelle est l'idéal du roman pour vous je dis il a un combien d'insoutenables légèretés de lettres et toute sa littérature je l'achèterai mais là on n'est plus en Angélia on est à l'extérieur Philippe Ross et dix ans voilà alors des écrits qui m'ont marqué très rapidement déjà avec là Mohamedide évidemment un intéressant un bon tournoi 4 piacines je viens d'en parler Rachid Kourjara de la médiation Rachid Moumoli avec les frères détournés pour les lectures dont j'ai parlé il y a un roman qui est écrit par une femme préface par Kertriassine et c'est par Hazard on en parlera tout à l'heure c'est Yaminamishakra la grande éclatée et dans la préface Kertriassine va dire ceci cette phrase terrible cette phrase merveilleuse cette phrase extraordinaire dans notre pays chaque femme qui écrit voit son besoin de poudre l'expression c'est le son d'or et pas le son d'or il dit le son de poudre et Kertriassine a filtré juste et il avait tout à fait raison la prise de parole par les femmes on en parlera tout à l'heure parce que c'est la troisième chose qui va arriver c'est l'élection du féminin dans la littérature soit en tant que personnage soit en tant qu'écriveur que poète c'est ainsi de suite T'as l'autorité et voilà le tour de la question des filles tu as parlé de à quel moment d'après toi ça a commencé la présence féminine dans les cultures a commencé à être on va dire très congruente elle a commencé dès le début parce qu'on a assez à ce pas évidemment un conte au mal mais quand on parle de littérature souvent on s'arrête et c'est dommage et là c'est le poète qui parle je suis un poète à la base je ne suis pas au moins si je ne suis pas historien je suis poète et je me le rendis comme un poète je suis un poète je suis un poète et pour moi quand on parle de littérature algérienne on fait référence au rhum à l'éwaï mais on n'oublie complètement la poésie parce qu'on a une très très grande poète et poétesse je pense à les grecques je pense à les diagindus je pense à ça fait que tout je pense à plein de mots qui sont aujourd'hui oubliés malheureusement oubliés la poésie qui a commencé par la poésie par la poésie avant de se mettre à écrire a donné une édition dans les années 60 qui s'est étudiée en Tarafak à la chérie qui s'appelait la chérie la chérie une très belle voix une voix très sensuelle et l'émission passée à lancer notre histoire toute l'Algérie qui était branchée sur la voix de la chérie parce que c'était beau parce qu'elle lisait de la poésie parce que sa voix était belle parce que c'était très sensuel ça avant même qu'elle ne se mette avec une de la poésie et plus tard le roman mais il faut attendre il faut attendre c'est à gros je ne rentre pas dans le détail il faut attendre évidemment les années demi pour voir la vraiment l'éducation de la femme en tant non seulement de personnage mais en tant qu'écriveur en tant que pour être dans le champ littéraire avec une très très grande force on parle de la Sétouba et le Manichakra mais à partir de mes cerveilles qui est mon autre préféré avec les femmes ça c'est personnel mes cerveilles et Marika Montalpour et tant d'autres c'est à partir de ce moment et jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas changé l'élément féminin des femmes sont arrivées à un niveau qui est quasiment le même sinon supérieur à celui des hommes et c'est que les femmes et alors en voulant écrire en fait tu avais mis la barre haute donc avec cette référence pour toi de Bougajma est-ce que tu peux nous en parler plus sur ton cheminement qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à l'écriture comment quelles ont été la prise de décision pour aller jusqu'à être publiée et est-ce que je voudrais aussi que tu nous parles aussi de ton ancrage je pense qu'il y a un lien aussi à l'écriture de ton ancrage à ta vie de naissance qui est la boîte donc est-ce qu'à la boîte l'environnement était propice à la lecture et à l'écriture ou est-ce que c'est plutôt ton développement personnel qui t'a mené à cela il y a beaucoup de questions on peut dire que c'est une question et c'est bien c'est bien comment je suis venu à l'écriture j'en sais rien je pense d'approcher on vient à l'écriture par l'écriture je pense on ne peut pas être éclat sans être un grand lecteur un grand lecteur je le dis bien et moi je crois que je suis né par l'écriture dès que j'ai commencé à déchiffrer les mots j'ai plongé dans le domaine de la bande dessinée d'abord et je n'en suis jamais sorti jusqu'à aujourd'hui donc j'ai commencé par la PD et puis je suis passé au reste la littérature policière la littérature d'espionnage la littérature de science-fiction et tout le reste jusqu'au 3 jours de découvert la grande littérature assez tôt d'ailleurs et notamment deux écrivains qui ne s'entendent pas qui ne s'entendent pas qui sont mortes tous les deux c'est Abel Camus et Jean Paul Sartre mais ça j'étais déjà au lycée j'avais déjà dû l'annoncer l'étranger et peut-être la majorité des écrits de ces gens-là mais j'étais plutôt branché sur la poésie pour moi c'était le palmatial et le romantique c'était très classique à l'époque on vous parlera tout à l'heure pour la littérature parce qu'à l'époque on a eu la chance d'avoir des bibliothèques partout on lisait partout je parle des écoles je parle pas de la vie et il y avait mis internet et il y avait mis le reste et donc j'ai commencé par la poésie je connaissais les fleurs du mar de Charles Baudelaire par cœur comme je connaissais les chansons du Ferret par cœur vous compriterez aisément pourquoi j'étais amoureux on vient à la poésie par l'amour forcément on vient à l'écrire par l'amour j'étais amoureux j'étais adolescent d'une fille de ma fille natale dont je t'ai écrit le nom et pour la séduire je n'avais que l'amour ici j'avais qu'un mot et donc je lui écrivais le problème ça n'a pas fonctionné ce qui a fonctionné c'est que l'envie d'écrire a continué parce qu'on écrit toujours par passion c'est la passion qui l'oppose amoureuse de la nature enfin je ne sais pas quoi c'est ça c'est ça qui l'oppose et après après pendant de longues années je n'ai écrit que de la poésie et essentiellement de la poésie amoureuse c'est le moment de 17 jours très fatigués on en reviendra tout à l'heure et jusqu'au jour où un ami mais ça c'est très intéressant écrivain que vous connaissez on en reviendra aussi tout à l'heure j'ai écrit un autre chose j'ai écrit un ami avec qui je passais dans une émission télé et à la sortie il m'a dit mon cher Amida Zahari pourquoi tu fais que de la poésie tu lises à tout pour pouvoir écrire des romans parce que le roman c'est prestigieux romancier etc j'ai dit je ne dis rien de romans je suis lecteur de romans mais pourquoi il m'a écrit un roman je ne dis pas oui et un jour ça s'est passé comme ça une amie qui est au salon du livre qui a dédicacé son dernier ouvrage sur Tassim donc une histoire sur Tassim m'a volé une histoire je m'ai volé entre la route elle s'est présent c'est une année à moi qui ne parle de la route qui parle de la route elle est de Guilla elle était professeure de mathématiques et elle se retrouve à la route parce qu'elle s'est mariée avec la route elle se retrouve à la route et découvre une très belle histoire de l'amour de chez nous de la route de chez moi qui est celle d'Abdallah Boukabey ou un très grand route et de Fadou Zahouli la femme qui l'a aimée c'est un amour contre Ali tout comme le mien d'ailleurs et Amel Mahdi c'est son nom vous avez peut-être entendu parler elle va s'emparer de l'histoire de Abdallah Boukabey que je connaissais par cœur elle va la romancer il y a rien il y a l'histoire elle va la romancer et elle va écrire ce très beau roman qui s'appelle La Belle et le Boète Adjamila Ouachar qui est publié chez Kaspar et puis voilà et un jour en lisant ce roman je me suis dit là c'est moi qui va les tuer cette histoire parce que d'abord c'est la même parce qu'Abdallah Boukabey ou l'Ekhouali parce que je suis Boète parce que j'ai le même cheminement dans mon livre d'Aki c'est moi qui devais écrire cette histoire non c'est pas lui j'étais passionné par une autre histoire c'est celle de Haiziyan que vous connaissez tous et je me suis dit allez puisque je vais faire plaisir à mon ami Amin Zahouli je vais écrire avant nous j'ai tiré un roman d'amour parce que je suis dans ça et j'ai commencé à travailler sur Haiziyan c'est vrai que le point qui doit pas faciliter les choses est très très bien fait et puis j'ai publié Haiziyan, princesse d'amour des Zimbans qui a été traduit traduit du français vers mon ami Amin Zahouli Haiziyan et puis voilà j'ai pris le goût à la chose j'ai continué avec mon deuxième roman et puis voilà évidemment j'ai terminé c'est ça que le milieu dans lequel on vit a des répercussions une influence directe sur ce qu'on est sur ce qu'on écrit et j'ai écrit beaucoup sur beaucoup d'histoires sur la boîte la dernière je parle de l'idée mon ami Safia qui est juste là derrière vous Safia Rache sa soeur n'est pas là mais elles sont deux seules elle vient de la boîte parce qu'elle a quelque chose à faire à Alger elles sont deux jeunes femmes artistes un ou toutes les deux et Safia est poétesse et c'est elle quand j'ai décidé de traduire les 13 paroles d'amour de l'arabe algérien vers le français et que je voulais le publier j'ai pensé à elle pour la couverture je lui envoyais je lui dis voilà le plus beau poème d'amour d'Abdallah il s'appelle Kamal-lèl la pleine lune Kamal-lèl roi avec tout l'esprit voilà je t'envoie ce poème on n'a pas de photo de Fatna ni de Hizia d'ailleurs on n'a pas de photo de Fatna ça n'est rien la moureuse d'Abdallah imagine-moi tu as des éléments imagine-moi elle m'a fait un superbe superbe tableau je te fais de l'amener d'ailleurs je sais pas si à l'autre mais moi ok et puis voilà il a fait la couverture de ce livre dans ton écriture dans tes publications je sais pas on le ressent et du coup est-ce que tu penses que c'est une nécessité aussi d'être d'être engagé à son écrit ou en tout cas dans ton déjà dans ton propre chemin mais ça parle la poésie on le voit dans les réseaux sociaux où tes publications sont très souvent de la presse de la politique et est-ce pour toi une nécessité ou est-ce que c'est un éparti de ta réflexion en tant qu'écrivain c'est une question c'est une question vraiment très complexe mais bon je veux que c'est un des mots en fait pour moi tout est politique il n'y a pas de poète il n'y a pas de rencier il n'y a pas de paix il n'y a pas de paix on fait remettre dans un tour d'ivoire ça n'existe pas on est forcément influencé par ceux qui nous entourent par les événements on est en train de vivre un terrible qu'est-ce que soit le point de vue de la personne on ne peut pas rester insensible à une guerre comme celle qui se déroule entre les Russes et les Ukrainiens en titre d'exemple parce que c'est l'actuel il est impossible de rester insensible à l'actualité même si on ne s'y intéresse pas elle s'intéresse à l'autre impossible ça se passe très loin en Ukraine la Russie est très loin et l'Ikraine est très loin les répercussions qu'on va avoir sur nous sur le monde entier mais sur nous sur l'Afrique vont être des répercussions que je n'espère pas terribles en dépit de ce que disent tous les spécialistes dans le monde et toutes les organisations par rapport au risque de rupture dans les approfusions de l'eau de la poche je ne sais pas encore et la famine qui peut me lancer des peubles donc forcément de la politique il y en a partout c'est vrai que sur Facebook sur ma page je passe de là souvent de la poche je suis sur une ligne de crête en fait et je passe de la politique pour politique politique directe à la politique comme disait politique comme disait Hamid Dussé à ce qui est ma passion c'est à dire la beauté l'amour la passion ce genre de choses c'est ça ma vie c'est ça qui m'intéresse c'est ça que j'aime gagner aux gens c'est ça que j'aime partager soit à travers la poésie la chanson la musique ou d'autres choses j'ai été engagé en tant que militant dans mes années fac comme on dit et ça se traduisait dans les premiers poèmes qui étaient des poèmes très engagés depuis j'ai arrêté je n'écris plus de la poésie la littérature et la poésie ce ne sont pas des discours politiques ça c'est au parti politique de les faire la littérature c'est autre chose la littérature c'est c'est comment parler du monde sans l'emporter de manière directe je prends deux exemples Barzac honoré de Barzac qui écrivait la France et du Disney et du MC qui était l'écrivain le plus politique qui puisse exister quand vous lisez Barzac vous avez une description de la société française et de ses programmes de l'époque mais impeccable c'est une photographie fabuleuse de la France de l'époque et Barzac a écrit des romans il n'a pas fait de la politique en tout cas il n'a pas écrit de la politique dans sa littérature je parlerai le problème bien soutenable la légèreté de l'être c'est pas une belle histoire d'amour très particulière évidemment mais en plein dans la Tchécoslovaquie de l'époque et dans Prague de l'époque on ne voyait pas des Russes on est dans la politique et pourtant Kondéra ne fait pas de la politique quand j'ai dit les haïséliens évidemment c'est une histoire d'amour mais j'ai tenu à la passer dans son contexte du 10ème siècle c'est celle d'une ville qui est Piskar c'est des khal prise par les français en 1844 où les féodalités sont là où il y a la fille et la fille d'un 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 où les choses sont compliquées ou c'est conservateur il fallait saisir ces sociétés et dire qu'est-ce qu'il y a son histoire d'abord avec saïe et là c'est exactement la même chose bien sûr la politique est là mais elle ne doit pas être au premier degré la littérature c'est autre chose la littérature doit interpréer elle doit interroger elle doit super dire elle doit étonner elle doit pas être comment dire au premier degré je terminais en citant toujours la poésie parce qu'on parle tout le monde pas de poésie mais qu'est-ce qu'il y a de plus politique que la poésie de Mahmoud El-Rouéj ou de Semé Haqassou qu'est-ce qu'il y a de plus politique que les poèmes y compris les poèmes les poèmes d'amour et il n'y a que des poèmes d'amour qui chantent soit l'amour soit la terre chez Mahmoud El-Rouéj et pourtant de quoi ton poème c'est politique et quand on dit Mahmoud El-Rouéj on ne pense pas à la politique directement je veux dire on sait que c'est de la politique mais c'est de la politique de Mahmoud El-Rouéj c'est qu'il a réussi le tour de force à travers la littérature la beauté l'image à nous faire partager sa cause et c'est le mot qu'il faut je pense que les littératures sont des causes et non pas de la politique on va passer oui on va passer je vais juste prendre pour la paix je vais juste prendre pour la paix il faut aller pour la paix il faut aller pour la paix voilà ça va ? non je ne suis pas plus bourrée non ça se voit je vais juste rebondir sur Mahmoud El-Rouéj le poème son poème le poème il y a une histoire d'amour il y a la guerre donc le contexte donc la cause donc c'est parfait vous avez cité le poème de Mahmoud El-Rouéj c'est parfaitement la poésie le bon dans le contexte politique oui je t'occupe oui je t'occupe ça alors on va aller vers ces espaces justement de diffusion du livre et du coup puisque vous avez pris l'écho on va vous le laisser je voulais savoir je ne sais pas si vous voulez vous partager vos observations par rapport aux personnes qui poussent la porte de l'imbradir donc la librairie et puis par laquelle vous organisez dans le cadre de l'écho quels sont leurs profils et qu'achète-t-il ? il y a un point commun entre généralement tous les lecteurs des frises qui viennent c'est la passion ils sont passionnés par ça et ça se voit il y a vraiment des passionnés de pola des passionnés de l'intérature classique il y a des passionnés de l'intérature algerale il y a des passionnés de tout mais ce sont des passionnés et d'ailleurs c'est le mot c'est le mot qui nous relie tous les trois qui nous relie tous c'est la passion on est tous passionnés parce qu'on fait que ce soit écrire vigner partager ses lectures est-ce que vous êtes si nombreux ? alors on va utiliser le terme de l'expression de petit noyau il y a un petit noyau de lecteur il y a des jeunes il y a des jeunes il y a beaucoup de femmes pour le monde il y a beaucoup de lectrices alors c'est à peu près la balance avec les équilibres il y a 70-30 ça fait 4 ans que je suis libre et on va passer de 70-30 il y a beaucoup plus de lecteurs de lectrices féminines enfin de lectrices que de lecteurs et ça pour le coup la balance est vraiment criante et c'est des passionnés c'est des lecteurs parfois éclectiques ils visent de tout voilà il y a de plus en plus de jeunes depuis le Covid il y a de plus en plus de jeunes et ça pour le coup c'est un des points positifs du Covid un des rares de la possibilité du Covid c'est qu'il y a des lecteurs qui sont revenus à la lecture qui ont découvert la lecture comme un moyen de passer le temps de politiser le monde de voir le monde avec un autre prisme qui est le prisme de l'intérêt de son ancien le prisme des infos voilà des médias c'est la lecture donc voilà il y a la passion alors il y a beaucoup de jeunes évidemment beaucoup de revenus à ça il y a vraiment beaucoup de jeunes il y a des clubs de lecture qui sont créés très rapidement il y a même des comment appelle ça des... 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 des cafés itérins voilà qui sont... qui sont... qui sont... des... et on voit qu'il y a une sorte de... progénération des... des des... 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 des étudiants s'inclésent qui s'amène à la lecture. Le travail du numérique, du digital, c'est d'appeler d'autres lectures, c'est d'appeler d'autres lectures, c'est d'appeler d'autres choses que ce qu'il vise. Je suis sur l'exemple, il y a la majorité d'électeurs qui s'amène sur les Fouélo, de critiquer de toute l'économie qui n'est pas très intéressante par rapport à la colonne de la nature. Le travail du numérique est d'appeler d'autres et ça, pour vous, c'est un travail extraordinaire. Par exemple, voir quelqu'un qui rentre et qui veut qu'il y ait le défi, qu'il sort avec le digne, ou voir le balzard, ou le stenglad, ou ce mal, autre chose, pour moi, c'est une victoire. Un autre victoire, c'est une espèce de médaille pour le public, c'est qu'il revienne aussi, que ce lecteur-là ou ce lecteur-là revienne pour redemander de la bonne idée. Je pense qu'il faut aussi dire ça. Je voulais sûrement qu'il fasse par rapport à la du monde parce que ça m'intriguait. On écrit sur le digne, on écrit sur le digne, on écrit sur le digne et on écrit sur le digne, on écrit sur la langue française. Il y a un très grande conseil qui l'a trituré, qui était décide à triturer la langue française, parce que c'était une culture de guerre, parce que c'était quelque chose. En camionni, c'était une guerre, c'est une chose que tu crois, en l'air, c'était un magnifique, c'était un homme-là. On l'a tritue. Donc si on trouve ça, j'ai parlé de... C'était pas la cuit en rond comme je pensais... C'était la soif. C'était la cuit en 21 ans. Alors on ne parle pas du tout de l'hier. On ne parle pas du tout de l'hier. On ne parle pas du tout de l'hier. Donc voilà un peu les critures, voilà un peu le contexte. Donc il y a quelqu'un qui a pris la langue pour la triturer, pour en sortir un chine d'oeuvre qui a mis du moins. Il y a aussi la cuit de balles qui a pris le contexte, qu'il a mis de côté, qui a écrit autre chose, qui est une histoire d'amour très très belle et qui c'est peut-être le roman le plus adoptif de celle-là. C'est la soif. Je vous invite à lire parce que c'est vraiment un chine. Voilà. Donc il y a des lecteurs évidemment. Il y a un petit noyau de lecteurs. C'est très bien qu'il y en ait. Il faudrait que ce noyau-là grandisse. On est présent en tant que libraire dans les réseaux sociaux pour amener une petite partie de la jeunesse à lire. Parce qu'il faudrait se réapproprier le livre et la lecture parce que c'est très important. C'est primordial, ça ouvre des fenêtres sur le monde et ça ouvre l'esprit évidemment. Parce qu'on n'est que sur les réseaux sociaux ou sur la télé ou sur les médias. On est une espèce de vision étriquée du monde. Alors que le livre, la lecture ouvre sur le monde. Il faudrait évidemment la fomenter. Il faudrait évidemment l'encourager. Il y a par exemple l'histoire de l'éducation. Dans l'éducation, dans les écoles, il faudrait réamener, remettre le livre au centre de l'éducation, au centre de l'enseignement pour que le livre retraîne son rôle, qui est le rôle d'éducation, le rôle aussi d'offrir les portes et de l'imagination immaginée. Voilà un peu. Et quels sont les livres les plus vendus dans l'éducation ? Est-ce que ça va être plutôt des livres d'auteurs algériens ou d'auteurs algériens de la diaspora ou étrangers ? Est-ce qu'il va y avoir un peu plus de demandes sur le livre d'histoire ? Donc l'histoire de la Révolution, l'histoire de l'Algérie la plus ancienne ou plutôt des romans d'un groupe de bonheur, etc. Est-ce que vous allez à peu près à une espèce de statistique ? Pour le coup, c'est une question de tranchage. On voit très très facilement que les livres d'histoire, pas les livres d'histoire, il faut juste savoir que le valiant d'histoire, c'est à 90% des livres d'histoire sur l'Algérie, sur la guerre d'Algérie, même pas sur l'Algérie. D'avant la guerre, c'est la guerre d'Algérie, 90%. Et ça, pour le coup, ça restreint un peu le choix. On a vraiment plein de flux sur l'histoire d'Algérie. Mais l'histoire d'Algérie ne s'arrête pas, ne commence pas à la guerre d'Algérie. Il y en a avant, il y en a après. L'histoire court toujours. C'est généralement les 50-60 ans qui viennent, voilà. Et l'actualité historique qui viennent un peu flagociter tout le reste. Pour ce qui est des jeunes, évidemment, c'est des moments. C'est très que la poésie, mais c'est surtout les moments. C'est les moments ingériens, c'est des grands moments ingériens. C'est la guerre d'Algérie, c'est la guerre d'Algérie, c'est la guerre d'Algérie. C'est la guerre d'Algérie. C'est vraiment le retour le plus. Je ne sais pas si c'est le retour le plus intéressant à dire. Je tiens à me dire, parce que je suis vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est en tout cas l'auteur qui vend le plus de trucs. Quand on a une sortie d'Algérie, on a facilement une trentaine de ventes par jour. Parce qu'il y a une presse très importante qui relie tout ça, qui relie les sorties d'Algérie et d'Algérie, et parce que c'est un docteur qui a été traduit depuis longtemps. On sait quelle langue et qui a son importance dans le paysage littéraire. Mais il y a d'autres écrivains. Et par exemple, El-Kanel Dahoud aussi ? Mais d'abord, c'est du star aussi. C'est ça. Mais est-ce que finalement, c'est dû à leur succès à l'étranger ? Et que, ici, quelque part, le travail... Il y a un intérêt. L'intérêt vient de là. Mais est-ce que les éditeurs ou l'environnement n'arrivent pas suffisamment à susciter l'intérêt d'auteurs basés en Algérie ? Oui, c'est pour ça que je vous parle de presse. Quand un livre de Yassine Haddad, le créateur, sort en France, il y a une presse qui parle de ça. En Algérie, quand on a un nouveau moment, c'est un article, deux articles, un ou deux articles maximum. C'est parce qu'il n'y a pas de critique littéraire aussi en Algérie. Il n'y en a pas, il n'y en a presque pas. Il y a juste une revue de critique littéraire qui essaie de faire un travail très intéressant. Mais il n'y a pas, il n'y a pas, par exemple, de journaliste littéraire ou de journaliste culturel du cours, il n'y en a pas. Il y en a très, très, deux. Ils ne font pas le travail, ils ne lisent pas le livre. Ils ne remènent pas les sorties littéraires. Jusqu'à l'exemple de sorties à l'étranger, il n'y a pas de ventre littéraire en Algérie. Il n'y en a pas. En France, il y en a deux, trois, et ici, on n'en a pas en Algérie. Il n'y en a pas en France. La sortie littéraire de janvier, il y a eu 512 parutions, ce qui est énorme, 512 parutions en Algérie, on n'en a pas un souci. Il n'y a rien. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de théorie. Il n'y a rien du tout. Il y a deux prix. Il y a la dippe, il y a le miyang la meshakra, le petit meshakra aussi. Mais ce n'est pas relié non plus. Ce n'est pas relié, on ne sait pas, le dernier prédible. Qui le connaît, le dernier prédible ? Personne le connaît. Par contre, est-ce qu'on peut dire que c'est la faute de la presse ou c'est parce que si la presse ne fait pas son travail, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de lecteurs ? C'est double. C'est et ça et ça. Ce n'est pas le ni ça et ça, c'est et ça et ça. Il n'y a pas d'intérêt, enfin, il y a un intérêt qui n'est pas assez fort pour changer les choses. Si on veut vraiment changer ce point-là, il faudrait qu'il y ait un intérêt un peu plus grand. Malheureusement, l'intérêt n'est pas si grand que ça. Malheureusement, la lecture reste, malheureusement, élétiste. Il y a un petit moyen de lecteurs qui vit, malheureusement. C'est généralement les mêmes lecteurs. Malheureusement, je ne dis encore pas malheureusement. Il y a des gens qui viennent, par exemple, au travail de jeunes qui viennent à la lecture. Mais le biais n'est pas très important, parce qu'on vient vers d'autres lectures. Alors qu'il faudrait découvrir d'autres écrivains. Il y a un problème, il ne veut pas dire. Puisqu'on parle de 60 ans en littérature, il faudrait évidemment faire de la publicité, en disant les choses comme elles sont, pour les écrivains ingénieurs, pour les parutions de littérature ingérienne. Il faudrait faire ça, il faudrait que le travail soit. Le travail du libraire, parce que je suis libraire, il y a ce travail-là. Il n'y a pas assez de libraires, on dirait. Il y a des libraires, mais il n'y a pas assez de libraires. Le métier de libraire, il n'y a pas de formation pour être libraire. On le fait par passion, il n'y a pas de formation. Voilà un problème par exemple. Voilà un gros problème de formation. Il n'y a pas de formation de... Je vais donner juste un exemple rapide. Il y a le CNM, c'est le centre national du livre. Il y en a deux, il y a celui d'Algérie, celui de France. Celui de France, il offre des formations pour être libraire. L'Algérie, c'est quelque chose, une espèce d'institution. Comment connaître sa virtuelle ? Exactement. C'est une espèce de mort cérébrale. C'est très très noir au niveau de l'ancienne bibliothèque nationale. Ils ne voient rien du tout. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Rien qui est fait. Ça explique en partie l'état du livre en Algérie, qui est en déliquescence et en perte de vitesse. Je ne sais même pas s'il y a eu une espèce de vitesse de croisière à Mandel. J'imagine que dans les années 70-70, il y a eu une espèce de vitesse de croisière qui a été menée, qui a été observée. Mais depuis les années 70, il y a évidemment une rupture. Je n'ai pas récouté, j'ai récouté. Je veux dire, on m'a raconté ça. Et à partir des années 2000, il y a eu des essais. Il y a eu des espèces d'émergences d'écriture. Mais ça n'a pas suivi. Il y a des écrits d'avant. En fait, il n'y a pas suffisamment d'écriture. Il n'y a pas suffisamment de travail pour les écrivains. Il y en a des écrivains. Il y a des publications qui se font. Par exemple, il n'y a pas de travail d'édition. Il y a très peu de travail d'édition. Il y a quelques grandes maisons d'édition qui font leur travail à peu près bien, ou relativement bien. Mais le reste, c'est du travail historien pas créé, pas bien fait. Donc, il n'y en a même pas. L'idée aujourd'hui n'est pas de parler de l'industrie du livre, du secteur du livre, en tant que secteur professionnel, industriel, etc. Mais comment est-ce qu'on explique ça ? C'est-à-dire que vous, c'est dû à quoi ça ? On est là aussi pour faire un petit bilan à notre niveau de ses 60 ans. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'armaturisme dans les différents maniots de la chaîne ? Quel est votre rôle ? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas que ça. Mais parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté populaire. Voilà. Il n'y a pas de volonté populaire. Il n'y a pas de volonté populaire. Il n'y a pas de volonté populaire. Je veux dire, il n'y a pas de grand intérêt pour ça. Je veux dire, quand on... Je veux donner juste un exemple très criant. Quand je dis aux gens dans ma famille que je suis libraire, je dis « Ah, oui, bon, ok. Bon, tu vas changer. Bon, ça ne va pas durer. » C'est quelque chose qui n'est pas très reconnu. Être libraire, c'est un métier très noble. C'est pas parce que je suis que je l'ai dit, mais c'est un métier très noble. Mais voilà. Tu ne sais rien dans une mairie. Ah, d'accord, c'est juste vendre des livres. C'est pas un métier. Pas beaucoup de monde. Je veux dire, on a une vision. L'Algérien a une vision tellement piésée et rédictrice du livre et de la lecture que voilà. Il n'y a pas... Quand je vous dis qu'il y a un microcosmien, un microcosme, ça se voit. C'est de l'entre-soi. C'est exactement de l'entre-soi. De l'entre-soi avec les éditeurs, de l'entre-soi avec les écrivains, de l'entre-soi avec les lecteurs. Je veux dire, ce n'est pas un milieu ouvert. S'il était un peu plus humain, par exemple, il faudrait juste... Un exemple, il faudrait que les lecteurs, les éditeurs, les écrivains investissent l'université. Pourquoi ils ne le font pas ? Parce qu'il y a un écrivain ou deux écrivains qui partent faire des espèces de cours comme ça sur la littérature. Ça n'a pas. C'est tout très bien une question parce qu'il y a quelques jours, je lisais comme ça, en diagonale, une publication sur Facebook. Je connais la personne qui a publiée, en disant, « Leslie Nartagnard, mon auteur, si connu et voilà, star, est en Algérie depuis apparemment deux mois, à Oran, et aucune université ne l'invité. » En réalité, il est là avec ses amis, etc. et il a été celui-ci. C'est exactement de l'entre-soi. C'est exactement, c'est exactement le seul temps de l'entre-soi. Il faudra évidemment que les universités ne l'ont pas invité. Il faudrait qu'il y ait aussi, je ne dis pas mon expert. Il faudrait qu'il y ait un cours qui propose, je veux parler littérature à des jeunes étudiants de langue française. Ça pourrait les intéresser, c'est des étudiants de langue française, de littérature de langue française. Alors, que je fasse un petit cours, deux, trois, un cycle de cours où je parle de littérature. Je parle de mes livres, je fais tout, je ne fais pas plus. Et je parle de littérature, et ça va aller s'abler un livre, évidemment. Donc, il faut aussi un peu institutionnaliser ce travail-là, pour que les deux livres reviennent, évidemment, au centre de vie, de la préoccupation de l'enseignement et de l'enseignement supérieur, pour que les lecteurs reviennent au livre. Je voudrais rebondir à tout ce qu'il vient de dire. Alors, je voudrais rebondir à ce que vous venez de dire par rapport aux universités. Donc, j'ai enseigné pendant d'autres heures, en tant qu'enseignant placataire à l'université et aux autres. Et je me souviens qu'une fois, on nous avait reçu, M. Lachet-Bujda, et la rencontre était extraordinaire. Mais les étudiants, enfin, les personnes qui étaient là, l'avaient attaqué personnellement par rapport à toutes les polémies qu'il y avait en ce temps-là. Il s'est énervé. On ne parlait pas de littérature. Et quand il a posé la question, qui a lu mes livres ici ? On était deux ou trois. Et ça, c'était vraiment dommage. Les rencontres littéraires dans nos universités traient une dimension politique. Voilà. Alors, vous, du coup, vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure de sensibilisation et de… En gagnant, en fait, sur les réseaux sociaux, pour faire aimer le livre, on voit là un vrai combat. Donc, vous avez votre compte Instagram qui est très, 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 très visité, très vu. Alors ça, expliquez-nous d'abord ce qui vous a amené à ça, vos motivations, et surtout, quelle interaction y a-t-il parmi vos followers autour de cette question-là de l'amour du livre ? Alors, le compte, je l'avais créé quand j'étais étudiante à l'université. J'étais étudiante en littérature française. Et je voulais vraiment partager cet amont pour la littérature algérienne en particulier parce que j'avais remarqué que les étudiants s'intéressaient plus à la littérature classique française qu'à notre littérature qui est très riche, très politique. Et je me suis dit pourquoi pas partager un peu, faire un retour, mais avoir aussi cette touche d'étudiante en littérature, c'est-à-dire avoir cette analyse de quelqu'un qui a vraiment… Enfin, on avait des enseignants quand même assez compétents qui nous poussaient à aller vraiment vers la recherche, à lire des ouvrages aussi théoriques par rapport à notre littérature. Et je me disais que la beauté de notre écriture devait vraiment être partagée autour de nous, surtout pour un lectorat algérien qui livre la littérature classique. Pour moi, la littérature algérienne est la plus belle parce qu'on a une touche vraiment à nous. Personnellement, ça me bouge un peu plus qu'autre chose puisque c'est notre vécu, un vécu collectif. Et quand on a un retour à travers les écritures, les diverses écritures qui existent actuellement, en passant par les années 50, comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure avec Ed Biazin, qui est mon top préféré. Je partage complètement ce que vous avez dit, M. Bata El-Bata. Il a créé une sorte d'univers incroyable qui a ouvert le monde des Algériens vers une littérature collective du peuple, j'ai envie de dire. Parce que Ed Biazin n'a pas visé une élite, mais il a visé le peuple. Et à travers le théâtre surtout, parce que Bata Bosi a beaucoup travaillé sur le théâtre. On n'a que deux romans, je crois que c'est les Polygon et Poilé et Nijma, et puis on a vraiment d'autres pièces et attraques qui sont nos comptes. Et donc ce compte, je l'avais fait en 2018, c'était vraiment pour partager avec les lecteurs notre littérature, sa beauté. Et puis avec le temps, je crois que c'était difficile parce qu'un compte littéral, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y intéresse. Ça fait quand même presque 4 ans que j'ai créé ce compte, et je ne suis qu'à 10 000 abonnés, mais c'est quand même pour moi 10 000 lecteurs. Et 10 000 lecteurs, c'est magnifique. Et je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue la dernière fois. J'ai partagé un petit livre qui est à 210 $, le site c'était Meditab. Et la librairie qui est juste là, à côté que j'ai l'artissimo, m'a vu quand je suis allée acheter un livre chez eux, on m'avait dit, vous aviez, on a épisé notre stock pour le livre. Parce que vous avez fait un retour sur la page. Il n'y avait assez plus à, et puis il y avait à 30 ans de dîner, surtout que les étudiants ne pouvaient pas trop se permettre d'acheter des livres. D'ailleurs, ce que je faisais avec mes étudiants, c'est de leur partager de bons plans pour les livres d'occasion, pour papa. Parce qu'en mobilier à chaque fois, il n'y a pas de livre. Bon, il y a des livres, on ne peut pas se les offrir, on n'a pas l'argent pour... Parfois, il y a des livres. Les étudiants, comment dire, pour moi j'étais très proche de mes étudiants qui ont raconté un peu leur vie personnelle. Et je me suis rendue compte qu'il y avait ceux qui travaillaient à la presse de leurs parents, ils avaient des proches en prison, c'était incroyable. Et avoir quand même cette intimité m'avait permis d'avoir un autre regard sur l'étudiant qui n'achetait pas des livres en fait. Voilà. C'était un parcours. Il y a aussi ce point-là, c'est le point économique financier. Je ne comprends pas vraiment parce qu'un jeune peut facilement acheter un téléphone à 28 000 ou 30 000. C'est une grande question. Mais quand il y a un livre à 1 200 000... C'est un parcours. C'est un parcours. C'est un parcours. Ça, c'est juste l'intérêt. Ce n'est pas... Ce n'est pas le symptôme qui explique cette maladie-là de ne pas acheter des livres. C'est juste un faux symptôme. Le livre, c'est entre 900 et 1 400, 1 500. C'est des livres un peu plus chers. Alors que des écouteurs, c'est 800, 1 600, 2 000, 3 000. On les enjette facilement. Alors que le livre... Alors, je ne sais pas si ça... Parce que dans l'imaginaire, il faudra que le livre soit le moins cher du monde. Le moins cher possible. Ça, pour le coup, ce n'est pas très bon. Il y a des écrivains qui vous le diront que c'est... Parce qu'un seul ne suffit pas. C'est ça. Parce que... parce qu'un seul ne suffit pas. C'est ça. Il faut que c'est des livres tout le temps. Les écouteurs, tu les achètes pour 6 mois. Non, non. C'est des écouteurs qui sont réutilisables. Parce que c'est chez moi. Donc... C'est une question que... C'est une question que... Alors, quand on veut effectivement vivre... Il faut juste la volonté. Bien sûr. Il faut juste la volonté. Et c'est juste un mauvais... Un mauvais... Un mauvais... Un mauvais traitement. Un mauvais traitement. Un mauvais traitement. Du coup... Est-ce que la même chose... C'est très important pour vous comprendre quel est le profil de vos followers ? Est-ce que ce sont des gens qui vous suivent parce que ce sont des périteurs ? Donc des étudiants, par exemple, dans les universités de lettres ? Ou bien ce sont des personnes qui suivent parce que vous avez une manière d'annuler vos postes de manière intéressante ? Est-ce que ça pousse vraiment ? Donc là, vous avez donné un exemple concret. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, d'abord, sur ce profil-là, leur âge, leur lieu, s'ils sont étudiants ou pas, si c'est des hommes ou des femmes. Et surtout, s'il y a... J'imagine que vous partagez, eux-mêmes partagent leur lecture. Donc, qu'est-ce qu'ils ressentent le plus toujours ? Est-ce qu'il y a des différences de fréquentation entre l'allégorie en tant que structure ? Est-ce qu'ils se partagent sur Instagram ? Alors, pour ce qui est de l'âge, mes abonnés pour 80% sont entre 18 ans et 34 ans. 80%. Donc, j'ai les statistiques. Et c'est sûr, hein ? Non, on va arrêter de bloquer, alors ! Oui, c'est ça ! Alors, 75% sont des femmes ? Pour répondre à un peu... Je rejoins... C'est beaucoup méchier, là, des hommes ! Et... Qu'est-ce qu'il y a aussi comme statistiques ? J'avais l'âge... Ce qu'ils lisent. Ce qu'ils lisent... Alors là, il y a deux sortes de followers, parce que c'est comme vous venez de citer. Il y a ceux qui sont étudiants et qui viennent... Il y en a quelques-uns qui viennent chercher des résumés. Je ne vais pas vous le mentir, hein ? Je ne vais pas vous le mentir, hein ? Il me dit... Il écrit parce que vous avez résumé des téléphones, les besoins. Bon. Là, c'est... Il sent le passage. Et puis, il y a ceux vraiment qui s'intéressent à la littérature algérienne. Puis, ce que je fais pour vraiment les attirer, c'est que j'ai créé tout un monde autour de la photo. C'est-à-dire, s'il y a un thème qui revient, j'essaie quand même qu'il puisse apparaître à travers mon photographie dans le retour par rapport au livre. Voilà. J'essaie de créer un monde. Et puis, les photographies, j'ai remarqué que ça jouait un rôle assez important. Je fais aussi des retours en story. Donc, à chaque part, après chaque lecture, j'en parle. Et après, il y a aussi ceux qui ne lisent pas, mais qui veulent lire. Mais qui ne savent pas quoi lire. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Je veux lire, mais je n'arrive pas à trouver le style... Généralement, les gens lisent des classiques. Et les classiques, parfois, avec les descriptions, etc. On me décroche à partir de la 20ème page, etc. Et là, je leur conseille de lire ce qu'ils aiment. Il y a des thématiques qui... Tout le monde... Ce n'est pas... Des folies à chaque fois. Et puis, par la suite, si on peut découvrir les classiques, ça viendra tout seul. Voilà. Je suppose que j'ai répondu à votre question. Oui. Alors, une... Du coup, vos followers, est-ce qu'ils sont plutôt... C'est plutôt des followers francophones ou arabophones ? On va poser la question de la langue et ça, on va revenir... Voilà. Alors, pour la plupart, c'est des francophones. Et d'ailleurs, puisqu'on a parlé de la région, je voulais vous le rappeler. La plupart sont d'Alger. Pour 30% de mes abonnés viennent d'Alger. Mais on disait Ziziozo, parce que j'ai été là-bas. Et puis, c'est la maison région. Alors, Oran, 13ème lieu. Donc, c'est des grandes villes. Oui. Merci à vous. Ok. On va revenir à vous. Alors, par rapport à la littérature francophone-arabophone et anglophone, plusieurs personnes disent qu'il n'y a pas vraiment de point entre on peut être que lecteur anglophone ou francophone anglophone. Il n'y a pas de point. J'ai entendu ça très souvent. Alors que la littérature est une littérature universelle. La langue, ce n'est que le canal par lequel on se parait, on va dire, et l'idée de l'écrivain. Donc, il y a des passerelles entre les trois. Évidemment que c'est très fragmenté, que c'est même parfois très stéréotypé. On a des lecteurs arabophones qui ne lisent que des, par exemple, comme l'Israël et qui ne vendent pas notre littérature parce qu'il n'y a pas de travail de libraire. Il n'y a pas le travail du libraire qui fait ça. S'il y avait beaucoup de libraires, parce que je reviens à ça, qui font ce travail-là, il y aurait plus de passerelles entre les trois. Parce qu'on peut lire entre les deux, plus dans toutes les langues du monde. Si on connaît la langue, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de barrière entre les deux. La barrière, c'est qu'il n'y a pas de travail, de conseil, de suggestion pour les lecteurs. On peut retourner à un lecteur arabophone ou angolophone à de la littérature française. Et vice versa, évidemment. Evidemment, s'il est sensible à une belle littérature, à de la bonne littérature à l'écriture, certainement. S'il est sensible à l'apparition de l'Effeksinia Goun, certainement qu'il va aimer Jojo-Sang, ou qu'il va aimer Ahlam Esbami, certainement, ou d'autres écrivains. S'il est intéressé par l'étérature algérienne, certainement qu'il va être intéressé par d'autres littératures, comme Tchèque, par exemple, dans les prudéras, certainement, parce que c'est un bon lecteur. S'il a une sensibilité de bon lecteur, évidemment qu'il va être amené à lire toutes les littératures dans toutes les langues. Il n'y a pas de barrière entre les langues. Les barrières, c'est les gens qui les font, c'est parce que c'est dans l'imaginaire, encore une fois, que c'est comme ça, qu'un lecteur arabophone ne va jamais vivre Jojo-Sang. Justement. Non. Jamais. S'il est amené à lire, s'il a un bon niveau de français, s'il valait pas apprécié. Parce que la littérature est universelle. Le canal, c'est la langue. La littérature est universelle. Toutes les idées sont dans l'intérature. Ou la poésie, ou le théâtre. Mais sont toutes les idées. Le monde est dans la littérature. Le monde, l'histoire est dans l'intérature. Si on intègre cette idée-là, on ne le fait que. Mais cette idée-là n'est pas intégrée parce qu'on pense que les réseaux sociaux, les médias, le monde, tout ça est plus intéressant que les autres. Non. Il faudrait faire l'équilibre. Il faudrait même déséquilibrer les choses et lire plus qu'autre chose. Parce que c'est celui qui mène et le lecteur qui parle. Et le passionné aussi. Mais c'est ça. Parce que lire, c'est poétiser le monde. Lire, c'est regarder le monde autrement. Parce que c'est beau. Parce que la littérature est belle. Et toute la littérature s'emmène pas stigmatisée. On a des sensibilités, évidemment, quand on est lecteur. On apprécie tel équilibre. Par exemple, c'est tout à fait normal. C'est l'esprit critique du lecteur. Et heureusement qu'il y en a. L'esprit critique. Parce qu'il faudrait que... C'est grâce d'ailleurs à des gens comme... C'est pas évident. C'est grâce à des gens comme ça, et grâce à des équilibreurs comme M. le Saint-Adel, qui présentent leurs travaux, que les lecteurs acquièrent, évidemment, une espèce de critique par rapport à la littérature, par rapport à ce qu'il dit. Parce que c'est pas critique, on lit, on lingurgite sans vraiment comprendre. Mais si on lit, en essayant de critiquer par soi-même, sans vraiment être un critique littéraire, on critique ce qu'on lit tout simplement. On dit que cet écrit, qui est écrit, tu vois, ne me plaît pas parce que, comment dire, l'approche littéraire ne m'intéresse pas. Mais c'est ici. C'est parfait. On a fait notre travail. Et on peut, évidemment, conseiller. C'est le travail du libraire, par exemple. C'est le conseiller. Et pour qu'il puisse conseiller, il faut qu'il lise. Il y en a très gros des libraires. Il y en a vraiment très très gros. Donc voilà, c'est une espèce de toussé. Tout un travail qui va être fait. Et pour revenir à l'éducation, c'est un travail conseillé propre, par exemple. Les propres de l'autre. T'as un français anglais, c'est pas des littéraires. Ils doivent parler de littérature. Ils ne doivent pas que parler de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison. Non. Ils doivent parler de littérature parce que la littérature, une phrase écrite, elle est conjuguée. Il y a du vocabulaire. C'est beau. C'est... Par une phrase de littérature, on peut faire un cours et pas faire une thèse. On peut pas donner le cours et puis dire voilà l'exemple. Non. On donne l'exemple et puis voilà le cours. Et ça, un peu tirer de littérature. J'ai fait... Juste pour terminer avec ça une petite anecdote. J'ai fait... J'ai fait... J'ai fait des cours de français dans une école privée et j'ai vu le programme dans le 1er et le 3ème des collèges. Le programme est complètement en décalage avec la réalité des choses. Ils se retrouvent pas. les jeunes qui lisent, qui ont... qui sont... qui sont amenés à voir le livre de Manuel Scudel, c'est comme un grand décalage. Déjà qu'il n'y a pas de littérature ou très très peu. Il y a quelques passages dans le tarif, mais en tout cas, il y a des passages. Je veux dire, un paragraphe, ce n'est pas représentatif. Un paragraphe, il faudrait revenir... Je l'aurais fait dans une expérience. J'ai fait une expérience de... pas un procès, de suggérer, mais... C'était l'audit prince de cet sujet. Il y en a d'autres, c'est l'audit prince. Après, ils ont commencé à s'intéresser à ça. Parce qu'il y a un intérêt. C'est tout à peu normal que dans l'esprit, dans le cerveau de l'être humain, quand il y a quelque chose de beau et intéressant, on s'y intéresse plutôt. Il y a, en tout cas, encourager, il faut intéresser les gens-là. Voilà. Tout et tout est là. Et quand il y a du chêne comme ça, qui serait une espèce de chêne vertueuse du livre, pas forcément qu'il va y avoir un espèce d'élimination et de plus en plus de lecteurs. Je suis peut-être optimiste, mais normalement, avec le contexte, avec le travail qui est fait, avec le retour du livre, je l'espère, au centre de ça, avec le travail des libraires, il peut y avoir un peu plus de lecteurs. Si on gagne un lecteur, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu avais été... Je crois que ça va à partager avec nous par rapport à... Soit tu maîtrises aussi bien la langue française et la langue arabe. Je ne sais pas si tu... Tu coudes bien au temps, on n'a pas très... Pas quasiment... Pas. Mais en tout cas, tu es très... très arabophone, mais je voudrais savoir... Qu'est-ce que tu peux... Qu'est-ce que ça te... Ça te... Ça t'inspire, cette question-là, qui est dérangeante d'ailleurs, qui est parfait dérangeante parce qu'elle, d'une certaine manière, elle stigmatise, peut-être, mais en même temps, il est important de la poser. Et d'autant plus, que tu as dit une chose très intéressante tout à l'heure, tu disais que parmi ceux, les écrivains qui ont cassé le plus de tabus, c'était les écrivains arabophones. Donc parfois, on a des idées mais qui sont très souvent parfombées, en fait. Je vais essayer. Merci. C'est vrai que j'ai cette chance de posséder les deux langues un peu plus le français d'autant que l'arabe, mais assez bien disant en arabe pour pouvoir lire les grands auteurs dans le texte, que ce soit les auteurs arabes classiques ou les auteurs adjeux, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes amené à l'heure dans le tarot d'arabe ou à la famille de la Google, c'est le temps de le texte. Il faut lire les écrivains et les écrivains pour les écrivains et les écrivains dans le texte, pas dans la introduction. Sur nos magues, c'est évidemment tout complètement différent. et cette chance m'a permis de naviguer entre deux mondes qui, dans les années 70 et 80, essentiellement, aujourd'hui beaucoup moins, étaient séparés par une sorte de mur, cette existence entre ces deux. Les arabophones d'un côté et les francophones de l'autre, à l'université, dans les administrations sont un peu partout, avec des arrières-poussées idéologiques toujours. Et très souvent, à raison pour les arabophones qui, à l'université, une fois qu'ils appelaient leur diplôme, n'arrivaient pas à trouver du travail dans les administrations parce que les administrations fonctionnaient essentiellement en français et les publications de livres ou des écrivains, des poètes, même s'il y avait de l'arabe, qui avaient été faits essentiellement en français et les arabophones étaient obligés d'aller vers le Moyen-Orient, essentiellement, pour pouvoir publier. Donc, il y avait beaucoup de problèmes et les rares bilingues qui existaient, il n'y en avait pas beaucoup aujourd'hui, il y en a beaucoup, avaient cette chance de naviguer entre ces deux mondes. Par exemple, moi j'ai autant d'amis écrits un francophone, j'avais hier et j'ai toujours, qu'un arabophone. Donc, je dialogue avec les deux, je discute avec les deux, je lis avec les deux, j'insiste aux conférences des deux et donc, ça facilite ce passage et ça fait tomber également beaucoup de préjugés parce que, pour les arabophones, pas tous évidemment, je parle des marques, les arabophones fermés, dérouillés, ceux-là pour eux, ceux qui écrivent en français, c'est Hasma Fransa, ce sont des élèves de la France, il faut l'amoroger dans la langue française, on fait toutes les bêtises qu'on peut entendre. De l'autre côté, la même chose, que les arabophones ne sont pas très ouverts, qu'ils ne savent pas écrire, que c'est de n'importe quoi et c'est de suite. Les deux, évidemment, ont raison et les deux ont tort. Et toute la difficulté était de trouver le lien et les passerelles entre ces deux mondes qui, aujourd'hui, ne sont plus, comme je l'ai écrit, mais aujourd'hui, la tendance est inversée curieusement. Les talismans écrivains, les talismans écrivains, les talismans écrivains qui en écrivent en français sont traduits dans toutes les langues du monde ou presque, pas tous, mais en grande partie. On parle d'Esmina Khadraï, évidemment, entre 8 et 30 ou 40 ans, etc. Et les arabophones, qui sont d'un avis de grands écrivains, je pense à une personne en particulier, c'est Amil Zewi, je l'entends, se sont aperçus que, même s'ils étaient de grands écrivains arabes en arabe, écrivains en arabe, connus dans le monde arabe, n'avaient pas rapporté qu'ils souhaitent par rapport aux écrivains francophones, qui restent communs par rapport à l'impact dominant. Parce qu'ils sont portés par une langue qui est plus partagée que l'arabe, à travers le monde, où il y a plus d'accès à cette langue que l'arabe, qui reste quand même limitée dans des zones de géographie, tandis qu'on connaît, que ce soit l'Egypte, les pays du Golfe, le Liban, la Syrie, ainsi de suite, et le Maghreb, évidemment. Et donc, ils ont éprouvé le besoin, ils s'éprouvent le besoin impératif de voir leurs œuvres gratuites de l'arabe vers le français. Regardez toutes les œuvres de tous les œuvres à Amin Zawi. Ou bien parfois, quand ils ont la chance de posséder plus ou moins d'un arame français, c'est d'écrire directement en français. Amin Zawi, écrit en français, c'est chronique, même s'il écrit des chroniques, regardez, il écrit des chroniques pour le Moyen-Orient en arabe, dans une revue du Moyen-Orient, les chroniques en français, pour le lectorat algérien, ils écrivent cette liberté. C'est au fond. Et c'est ce besoin parce que les écrivains en arabe profonde ont senti cette nécessité de passer par la langue française pour pouvoir avoir plus d'écho. Ah, ils ont. Ils ont tout à fait raison. Ce problème ne se pose pas pour les écriveurs qui écrivent en français. Il se pose par rapport à l'Algérie. Parce que le lectorat en français va diminuer. Et donc, on éprouve le besoin de porter nos écrits sur la langue que les jeunes disent aujourd'hui, quoi, que ce soit prédiscutable ou pas mieux. Mais est-ce que, euh, est-ce que cela veut dire, est-ce que, du fait que le lectorat en français diminue, est-ce que ça veut dire que le lectorat en arabe est en français ? Alors, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on me pose souvent la question pourquoi les jeunes, à chaque salon du livre, quand j'étais éditeur, et on continue de me la poser aujourd'hui, à chaque rencontre autour de mes ouvrages, est-ce que les Algériens disent, pourquoi ils ne disent pas, comme si cette grande question pouvait avoir une réponse ? Je dis toujours, personne ne sait. Personne ne sait. Pour que raison ? Parce qu'on n'a pas de statistiques. Parce qu'on a un organisme qui s'appelle l'Office National des Statistiques, l'ONS, qui fait des statistiques sur la population, sur la consommation, sur plein de choses, mais il ne fait pas de statistiques sur la culture. Curieusement. Il ne fait pas de statistiques, et à chaque fois, je fais appel en disant le ministère de la Culture, à travers l'ONS, doit lancer une grande enquête dans toute la théorie sur la lecture. Quand on lance une vraie enquête, on a des chiffres, et on peut parler à ce moment-là sur la chèreté du livre, ce qui le lit, qui ne le lit pas, sur dans quelle langue est ce que je suis. Parce que cette grande enquête, si on a des réponses, elle nous permet, un, de savoir qu'il y a le nombre des lecteurs dans ce pays. par âge, on en parlait tout à l'heure, par tranche d'âge, de 6 à, de 7 à 77, pour reprendre une formule célèbre de la bande des signes, d'un pays. Ensuite, dans quelle langue lit-on ? Est-ce qu'on lit en français ? Est-ce qu'on lit en arabe ? Est-ce qu'il y a des gens qui lisent l'âge ? Qui lit en termes d'âge ? Qui lit en anglais ? Parce que nous avons la chance dans ce pays de posséder plusieurs langues. Il faudra accéder à plusieurs langues. Ça par genre, mais aussi par sexe. Est-ce que les femmes lisent plus que les hommes ? Ou les hommes plus que les femmes ? Ou est-ce qu'elles lisent de la même manière au même niveau ? Et là aussi, on rentre dans le temps d'âge. Et quel temps d'âge pour les femmes ? Et quel temps d'âge pour les hommes ? Ensuite, par région. Est-ce qu'on est plus au Nord qu'au Sud dans les grandes villes que dans les villages ? Et ainsi de suite. Et puis, aujourd'hui, il y a une autre question qui s'ajoute. On lit sur papier, sur liseuse ou sur PDF ? Et vous pouvez rajouter d'autres réalisations. Ces chiffres-là le sont un exemple. On a des sondages qui ont été effectués au salon du livre il y a deux ans et c'est de l'amateurisme qui est à peu près. Moi, je ne peux pas me baser sur l'à peu près côté des algérialistes ou le mystique. Je fais des constats en général et je dis voilà, ça, il faut vérifier les chiffres chez les libraires, il faut aller à la bibliothèque nationale pour savoir, et ainsi de suite. Le drame, c'est que ce que je dis là, il se pose sur toute la chaîne du livre. Je prends un exemple. Personne ne sait combien de livres sont édités donc plus. aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas d'accès aux sources, parce que la bibliothèque nationale d'Algérie dont c'est le rôle, refuse de donner les chiffres exacts sur les ISBN. Parce que les ISBN, le numéro, la carte d'identité des livres, seuls permettent de savoir combien d'ouvrage sont publiés en Algérie. Par contre, en combien d'exemplaires et dans quelle langue ? Je peux aller plus loin encore sur les éditeurs. Combien d'éditeurs en Algérie ? On a un chiffre en gros par rapport à la participation au salon du livre, c'est 300 éditeurs. Ça apparaît énorme. Mais en fait, quand on ramène les critères de sélection de ce qui est un vrai éditeur avec une livre éditoriale, des collections, qui sait ce qu'il veut, je suis taille gentil, je vais ramener la liste à 20, 20 éditeurs sur 300. Ensuite, cette liste, je vais la filtrer encore pour dire ceci et cela, je vais l'amener à 10. Et ensuite, je vais encore renforcer les critères pour dire quels sont les vrais éditeurs vrais de vraie tension. Sur les doigts du cerveau. Je ne veux pas décider pour ne pas froisser les autres amis éditeurs. C'est ça, la réalité. Deuxièmement, je voudrais réintervenir sur la question de la... Pourquoi ? Parce que ces constats que tu as faits qui sont magnifiques et que tu l'as fait de manière très politique, ce sont des constats, mais les solutions, c'est quoi ? Que faire ? C'est-à-dire que, est-ce que... Parce que sinon, ça, c'est des constats, mais est-ce qu'on peut se... Qu'est-ce qu'on peut se dire ? Euh... Sur... Voilà. C'est pas où est-ce qu'on en est. Mais là, ça fait 60 ans. Qu'est-ce qu'on... Quel est l'essence de ce que l'on a retiré pour pouvoir avancer ? Alors, la réponse est très très simple, je ne la connais pas que... Surtout, on va annoncer les questions. Oui, oui. La réponse est très très simple, je ne la connais pas que je travaille dessus. Je m'en avais tout à l'heure en... ... de Tarawa, la bibliothèque serment âgée, avec la bibliothèque nationale, l'office de son intérêt de leur docteur, d'UNESCO, avec M. Livre, qui est venu de Colombie, M. Livre, l'Universaire, et le syndicat professionnel des livres, dirigé par notre amérateur. Pendant une semaine, on a fait des ateliers, on a passé, on a fait la chaîne du livre, de l'écrivain, jusqu'au bibliothèque, bibliothèque, en passant par l'éditeur, etc. Et c'est sous-métier du livre, parce qu'il n'y a pas que le métier, il y a... on parle de l'éditeur, l'éditeur, mais chez l'éditeur, il y a le correcteur, il y a le metteur en page, il y a le... je ne sais pas quoi, il y a le... le re-acteur, etc. le libre est ceci, etc. Donc il y a des métiers, des sous-métiers. Et cela, malheureusement, n'existe pas. On a fait des propositions concrètes. Premièrement, il faut adopter une politique nationale du livre. c'est-à-dire que les autorités algériennes devraient avoir une philosophie qui porterait la politique nationale du livre. C'est-à-dire, on se projette dans 60 ans, dans deux générations, on est au 60ème, si on parle à partir d'aujourd'hui, dans 60 ans, 50 ans, deux générations, 25-30 ans à peu près. on va dire dans 50 ans, comment on peut imaginer le développement du livre et de l'industrie du livre ? Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, dès qu'on a cette philosophie, on met en place ce qu'on appelle l'industrie. Comment je développe ? Comment j'encourage l'écriture ? Comment j'encourage la lecture ? Comment je développe les éditeurs ? Comment j'encourage les livres ? Comment j'encourage les éditeurs ? Comment j'encourage les éditeurs ? J'aime les éditeurs ? Tout ça a été fait et donné au ministère de la culture, ainsi qu'une loi du livre c'est vraiment créé en main. On a tout donné. Et donc, voilà, c'est resté comme toujours dans les tiroirs. On a bien créé par des recommandations parce que c'est une structure et il n'y a pas à manger là-dedans. On a créé un centre national du livre qui n'a jamais été reposé, que ce soit le livre. C'est juste un sujet avec des gens qui touchent de l'argent et qui ne font rien. C'est très important ça. Donc il y a cette vision des choses qu'il faut avoir. Ensuite, elle ne peut pas, même si on a tous ces contextes, cette loi et cette politique, ça ne suffit pas parce que le problème du livre et de la lecture sont interconnectés avec d'autres secteurs, entre autres éducations nationales, entre formations professionnelles. Si vous n'introduisez pas la lecture à l'école dès le jeune âge, vous n'aurez pas de lecture une fois devenu adulte. Il faut qu'à l'âge de 6 ans, l'enfant soit habitué à la lecture. D'abord, par l'introduction des textes littéraires dans les manuels scolaires, ce qui existait avant. On n'a plus. Donc ça a existé jusque dans les années ? Jusque dans les années, ce n'est pas ce qu'on dit, ce n'est pas très bas. On avait de la poésie dans les manuels, on avait des textes de grands territoires algériens et étrangers, après ils ont tout enlevé. On retrouve des articles des moucher à l'été, je ne sais pas pourquoi. C'est effrayant. Donc il faut introduire la littérature dans les manuels scolaires. Deuxièmement, il faut réactiver les bibliothèques de classe et les bibliothèques dans les écoles. Faire des sorties avec les élèves. Donner des chèques livres, bien savants du livre, j'emmène les classes pour les mettre en contact avec les livres dans les savants du livre. Le week-end, j'emmène les enfants dans les librairies pour les habituer à ce qui est une librairie. Et j'encourage l'habitueur et ainsi de suite. Il y a des choses qui sont connues. On ne va pas inventer le fil à couper le bain. Si on fait ça, on peut espérer que dans 20, 30 ans, on aura des citoyens liseurs. Mais tant qu'on continue à ce rythme, avec l'introduction des nouvelles technologies qui mangent, bien sûr, à part cette part dont on parle, ben ça n'ira pas de très bon. Vous pouvez dire quelque chose pour rebondir sur l'état actuel et ensuite pour rebondir sur l'état actuel de l'état actuel algérien, il y a juste un exemple, c'est Mahmoudine. Par exemple, c'est le plus grand écrivain algérien qui est étudié aux Etats-Unis en févrante d'une saison du Parle-Angèle. en le lire, on ne traite pas des titres des écrits de Mahmoudine. Je ne veux pas dire, dernier exemple, il y en a une dans la pléthore, il y en a un qui est Mahmoudine, il est connu dans l'imaginaire parce qu'il y a eu la désassociation de la pléthore tout simplement. Mais on n'a pas lu, on ne le lit pas, on ne parle pas de Mahmoudine. On ne parle pas de Mahmoudine. C'est un grand écrivain qui aurait normalement pu avoir le priorisme de littérature. Juste pour situer un peu la qualité. Il y en a un autre aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est Nabil Fales. Voilà le grand écrivain qui est imaginé par tout le monde. Lecteur, éditeur, tout le monde. Alors que si on tombe sur un livre, je vous invite à dire de Nabil Fales, si vous tombez sur un livre de Nabil Fales, n'hésitez pas à le prendre parce que c'est un génie d'un état d'écriture. C'est un grand écrivain mais il n'est pas valorisé. Il n'est pas valorisé, on ne parle pas de lui, il n'est pas édité. C'est quand même grave qu'il ait un écrivain aussi important dans l'histoire de la littérature qui manque, qui pâtisse du manque d'édition, de la non-édition de ses livres. C'est quand même incroyable qu'on lui chinait ses livres, alors qu'on devrait les trouver facilement dans une grande vision. Mais j'aime plus tout, la faute à toutes les raisons éditions. Il y en a qui répondent qu'ils n'ont pas de moyen pour, évidemment, c'est une espèce de cercle vicieux, mais évidemment qu'il faudrait encourager, fomenter, parce que voilà les valeurs de Daïna Joachim, c'est une grande littérature, ce n'est pas la plus belle parce qu'il ne pourrait pas être non-réaliste ou croire peut-être être un patriote, mais c'est une belle littérature dans la littérature indienne. Elle a une grande histoire, une histoire très très longue, avec les influences de la littérature en arabe, en français, de la poésie, du théâtre, du jurament, il y a tout ça. La matière est morte. La matière est morte, la matière est morte, Il faudrait juste impulser quelque chose de positif pour que ça soit au centre, au centre. Il faudrait que nos, nos enfants, je parle quand même vieux, mais il faudrait que, que nos enfants la connaissent, évidemment, ces écriteurs-là. Je ne parle pas qu'elle est piacée, pas, pas juste par rapport au nom, il faudrait qu'ils les disent. Et pour la dire, vous avez raison, il faudrait réintroduire la lecture dans le système éducatif algérien. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, merci beaucoup. Vous voulez intervenir ? Oui. Je propose qu'on nous tourne le débat, et puis on continue. Monsieur ? Merci. Alors, juste, si vous pouvez nous donner l'écran ? Ah, merci. 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 Alors, Je sais qu'il y a une question par rapport au ce que vous avez annoncé, je suis complètement d'accord. Par contre, quand vous l'aviez cité, on n'a aucune statistique qui dit est-ce que les gens lisent ou pas, on ne peut blâmer personne. Par rapport aux solutions à trouver ou bien apporter, d'un côté, vous vous dites que c'est à l'état de le faire, et ainsi de suite, d'un autre, monsieur le dit que c'est la photo-maison d'édition, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il faut prendre juste l'exemple sur les maisons d'édition qui ont réussi à faire aimer la lecture, qui ont réussi à vendre, qui ont réussi à s'intégrer dans l'ère où on est, les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Et là, je pense notamment à une maison d'édition dont on a parlé juste à l'heure, c'est Jazer Etatara, qui est une maison d'édition arabe, qui compte par moins de 600 000 abonnés sur ces réseaux sociaux. 600 000, c'est un demi-million d'abonnés. mais Galimard compte 100 000. Galimard, compte 100 000. Jazer Etatara compte 600 000 abonnés. C'est énorme, je ne sais pas si vous voyez les chiffres, mais c'est une maison d'édition qui arrive à vendre l'intégralité de son stock quand elle arrive à la fin du livre. C'est aussi une maison d'édition qui est une des rares maisons d'édition, en tout cas, qui est présente sur différentes régions où il y a autre qu'Alger ou d'Alger ou d'Alger. Moi, je pense qu'il faut prendre l'exemple sur ce genre de maison d'édition qui, eux, ont réussi à faire aimer la lecture, qui, eux, ont réussi à vendre d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, et faire la même chose. Merci. Bonjour, merci les conférenciers, c'était très intéressant, merci beaucoup. Cependant, moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Lapter concernant l'introduction des textes littéraires à l'école. Parce que, moi, je pense que si les enfants ne sont pas habitués à lire un texte littéraire à l'école comme on le faisait nous quand on était jeunes, eh bien, je crois que c'est peine perdue. On a beau essayer d'avoir des éditeurs, comme le disait maintenant la personne qui vient de passer avant moi, c'est peine perdue. Les enfants n'aimeront la littérature, n'aimeront prendre entre leurs mains un livre que s'ils ont été habitués. Comme tout, d'ailleurs. tout s'apprend à partir de l'âge de 6 ans que ce soit la musique. C'est vrai qu'on peut essayer ensuite. Mais moi, je suis tout à fait convaincue qu'effectivement, les enfants, on doit un peu remettre les enfants à la littérature au niveau des petites classes, au niveau de l'école. Et en plus, que les enseignants les aident. Moi, je me rappelle au lycée, quand on était au lycée, les profs nous donnaient des livres à lire et nous faisaient des fiches de lecture. On était obligés de revenir avec la fiche de lecture et on discutait du livre. On lisait, en classe, on lisait des pièces de théâtre. C'est-à-dire, ça faisait partie de la vie du cours de français ou bien de littérature française. Donc, moi, je pense que tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, tout ce que l'État peut faire, ce n'est que de remettre les enfants à lire. Maintenant, le reste existe. C'est vrai que chez Casbah, il y a des salons littéraires, il y a des rencontres, c'est très intéressant. Pour ceux qui veulent lire, il y a de quoi faire. C'est parfait, mais on a géré, on achète des livres, on lit, on peut échanger aussi, c'est vrai, même sur les réseaux sociaux, on peut échanger. mais il faut remettre les enfants à la lecture à l'école. Euh... Vas-y, après, j'ai... Tu m'as fait... Qu'est-ce que tu penses à l'école ? Oui. À l'école, il y a aussi la famille. Il faut parler de la famille, c'est tout ça, le familial, c'est tout ça. Il faudrait que les parents, les enfants, suivent ça par mimétisme, si les parents lisent, les enfants n'y rentrent forcément. Il faudrait que, il faudrait que, par exemple, la bibliothèque qui est devenue une espèce de meubles où on pose de la mécède, il faudrait que la mécède soit enlevée, qu'il y ait... La mécède dans la chaîche, c'est des ans... Non, 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 par exemple. Il faudrait repasser les livres. Voilà, ça c'est important. Si l'enfant, avec moi, dans une espèce d'atmosphère où le livre est présent, il va dire très facilement bien faire des fiches des lectures, il va aimer la littérature qu'elle soit grande ou pas grande, il va aimer tout ça. Il va y avoir, depuis sans jeunesse, une espèce de vision critique de l'état de vue. Voilà, donc c'est la femme musicale. Effectivement. Je voulais... La seule question après, j'avais une question aussi importante. Allez-y. Pardon. Je suis ravie d'être ici, et merci beaucoup. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on prenne votre lutte sur l'importance. Je ne suis pas en train de faire plus. Je voulais pas trop l'apprendre. Je disais que moi, ce que je voudrais qu'on prenne en considération, c'est que quand même aujourd'hui, le digital est présent surtout dans toute notre vie, qu'elle soit culturelle ou autre. Donc, effectivement, madame a tout à fait raison, monsieur Latter aussi, nous avions, nous, dans notre enfance, nous sommes à peu près de la même génération, nous avions des fiches de lecture, des obligations du librairie. Et je peux vous dire que mon père et ma mère, ma mère n'avaient plus de s'appliquer à l'étude. Et c'était elle qui gérait la maison et qui surveillait si on faisait nos devoirs ou pas, sans être vraiment instruit. J'aurais pu lui faire passer n'importe quel ouvrage. Voilà. Et j'ai réussi. Donc, aujourd'hui, il y a déjà ce premier problème. La deuxième chose, c'est que vos éditeurs, pardon de dire vous, je parle des éditions d'Opula Rami, que j'ai visitées, et d'autres, il devrait y avoir, pour ça, des éditeurs, un service de presse qui ferait un travail de communication très fort. Moi, je vois à la télévision et je viens des émissions autour de la littérature. Quelquefois, je lis dans les journaux et la page de demain, par exemple, le week-end, que j'apprends des choses grâce à eux. Donc, je suis ravie que cette dame fasse, elle est gérée souvent sur votre Instagram. Donc, malheureusement, il y a aussi, de la part des éditeurs, des choses à faire pour que le lecteur soit attiré et qu'on communie et qu'on dépasse la librairie. c'est pas toujours évident et que la bibliothèque reprenne sa grâce pour des liseuses ou pour des livres. Merci à tous. Merci. Je voulais créer le prix du livre. Les éditeurs pourraient le créer. Il n'y a pas besoin de l'État. Parce que, personnellement, ce que je refais, c'est qu'on attende toujours quelque chose explicative. je fais ce que j'ai envie de faire dans la légalité et puis je ne demande bien à l'État. C'est la part du polypris. Voilà. Tout simplement. Et là, du coup, on s'interroge sur aussi les rôles des grands opérateurs d'économie, par exemple. Quelle est leur contribution pour faire émerger un livre d'une jeunesse des jeunes lecteurs, etc. C'est aussi leur responsabilité en tant que citoyen. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a des pays où il n'y a pas de ministère de la Culture. Et pourtant, les livres se portent bien. Donc, peut-être qu'après ces 60 ans d'indépendance, il faudrait une prise de conscience qui doit être prise par tous et toutes pour prendre cette question à un moment. Alors, je voulais savoir s'il y avait... Est-ce qu'il y a des tabous aujourd'hui dans la littérature ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je pense que tu as une réponse. Je n'ai rien à dire, moi. Mais justement ! Je pense que tu as beaucoup à dire. Juste une remarque sur ce que vous disiez, c'est tout à fait juste. Je dis toujours quand on pose la question de la lecture, l'important, ce n'est pas le support de la lecture, mais c'est l'acte de lire. Bien sûr. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir concomitant le papier et le numérique. Ce qui ne soit pas les deux, que ce soit les deux, 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 les deux. les deux, les deux, les deux. les deux, 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 les deux. les deux, les deux. La dernière, la dernière, la première, le troisième, la deuxième, la deuxième, Et dans le Grand Estat, dans l'un des cas, c'est pour des cibles, il a été diffusé et après, je ne connais pas beaucoup d'exemples, il y en a deux ou trois, il n'y a pas de censure. La censure peut se faire pas en amont, parce qu'en amont, il y a l'ISPR, vous ne pouvez pas payer un livre sans avoir l'ISPR, c'est international, parce qu'un livre sans carte d'identité n'existe pas, vous ne pouvez même pas l'exposer dans les foires. Donc, il faut l'ISPR, la bibliothèque nationale, que vous ne raisonnez pas, je refusais de donner l'ISPR, c'est illégal, il faut que vous le sachiez. Quel que soit le contenu du livre, elle doit accorder l'ISPR. La censure peut se faire en amont, en aval, pardon. C'est-à-dire qu'on saisit le livre une fois qu'il est dans la librairie et c'est arrivé une ou deux. Après ça, il n'y a pas de censure. Le drapeau, il devrait y avoir, mais là, ce n'est pas de la censure, c'est de l'autosensure. C'est-à-dire que les écrivains, les écrivains responsables, les écrivains conscients, qui vivent dans leur société, savent quelles sont les lignes lourdes. Elle n'est pas dépassée. Et il n'y en a pas beaucoup. La principale, c'est la religion. La religion, c'est ce qu'on appelle le taillong et l'interdit. Le taillong et l'interdit, c'est-à-dire politique, religion et sexe. Voilà les droits, les droits poins sensibles que la littérature devrait aborder sous une forme ou une autre en faisant attention à ce que, etc. Parmi ces trois tabous, deux sont tombés complètement. Le sexe, le sexe, dans lequel il y a des ouvrages de Abinza, oui, il n'y a pas que lui. Même des... Il y a des ouvrages aussi. Hein ? Nous avons trop des lois-mêmes dans Haziya. Il y a des passages quantiques qui sont très éventiques. Ça ne pose aucun problème. Ça, c'est tombé. Parce que le monde est intermédité, parce que c'est complètement stupide de s'encirer. Deux pages où on décrit les ébats de Haziya avec Saïe. Vous pouvez prendre l'exemple de mon roman. La politique est tombée. Tous les romans, quand on parle de vos débuts, sont des romans. Donc, ils sont politiques. C'est-à-dire que personne ne vous interdit de mettre de la politique dans le roman. À condition que ce ne soit pas des intérêts directs contre l'armée ou je ne sais pas quoi ça. C'est mon anglais, c'est simple. Certains ont le sujet pas pour y compris un... Donc, ils vont entrer dans ce domaine et donner leur avis. Mais toujours avec les limites qu'ils connaissent eux-mêmes. Mais qui seraient stupides. Mais passer. Non, pas parce que... Mais parce que ça ne sert à rien. Pourquoi s'en prendre une religion que pratique des millions de gens ? Pourquoi s'en prendre un prophète, fuitez Mohamed ou Foussa ? Ça n'a pas de sens. C'est autre chose. Ça ne sert à rien. Voilà. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment dit. Il n'y a pas de sens plus. Par contre, par contre, quelle est alors la limite, la liberté d'expression ? Si je vais dans votre sens. Il n'y a pas de limite. C'est ce que vous venez juste de dire par rapport à la... La religion. Par contre. La religion. Par rapport à la religion. Alors donc, la liberté d'expression s'arrête. Là où je veux dire, pour la religion, on ne peut pas avoir de liberté d'expression. Mais est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, c'est un autre débat ? C'est un autre débat. Est-ce que la liberté d'expression, on a la liberté d'expression quand on critique la religion ? Est-ce que c'est vraiment ça ? C'est un débat, ça. Ça, c'est un débat. Il n'y a pas... Vous avez fait quelque chose ? Juste, juste que, par rapport à ça, par rapport à la religion, pour un autre, pour un autre côté à vous, Il y a aussi, évidemment, des adorations, il y a d'autocenture, mais il y a aussi, vraiment, qui ne permettrait pas de, par exemple, de faire de l'outrance ou de l'outre-luidance. C'est une éthique. Oui, c'est une éthique. Exactement. C'est une éthique. Chaque écrivain a une éthique. Il s'impose une éthique, évidemment, parce que sinon, ça pourrait être comme une espèce de liberté à tout va, qui, évidemment, titulerait l'essence indirecte de la littérature. Voilà. Donc, c'est ça. Il ne faudrait pas non plus, évidemment, cloisonner la littérature à une espèce d'espace où il n'y aurait que de la liberté. Il ne faudrait pas, par exemple, qu'une littérature ne soit que de l'érotisme, par exemple. Je veux dire, la littérature, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que de Marquinsat, ce n'est pas que de la littérature éotique. C'est autre chose. Ça pourrait même être subjet. Cet érotisme-là pourrait même être subjet. Et c'est encore plus beau. Par exemple, quand on lit des classiques de la littérature, il y a des sèvres qui pourraient être les sèvres d'éthique, mais qui ne sont plus subjetés. Et c'est encore plus beau que quand c'est dit cru. J'y pensais aussi à tout ce que vous avez parlé de censure et du tabou. Vous avez parlé de la décennie, des années 90. Il y a des spectateurs censure par rapport à ça. Il y a très, très peu de livres qui ont parlé de cette époque-là. Il y en a très, très peu. Il y en a un qui vient en tête, c'est 1934, de Wadley Metti, qui est d'ailleurs un grand livre à lire sur cette époque-là, qui est très cru, qui est très dur à lire. Pour ceux qui ont vécu ça, l'humain, a vécu ça parce qu'il n'était pas... Mais il y en a très, très peu qui ont parlé de ça. Justement, justement, par rapport à la période sur l'intermétation des noirs, je ne pense pas que ce soit l'intermétation sociale. C'est juste qu'on n'a pas de recul nécessaire. Il n'y a pas assez de temps. Parce que la littérature a besoin de recul pour aborder le sujet de l'univers. Il n'y a pas que la décennie noire ou sanglante. Il y a octobre 88, je n'ai pas d'ouvrage, sinon pas du tout. Et ça, c'est une question de... De distanciation. De distanciation pour l'ombarder comme une foule. Par rapport à la décennie noire ou glante, il y a tantôt quelques livres, pour ceux qui je trouve, le plus beau, le plus fort, ce ne sont pas ces deux livres, même si ce sont peut-être les trois, c'est bon, c'est celui de l'esprit humain, qui s'appelle « Maintenant, le peuple humain ». Ça, c'est l'heure au moment des années. Ça, c'est vraiment, quand on dit ce moment, on a le choc, on a compris ce qui s'est passé dans ce pays. Je termine sur des gens... La faiblesse de notre littérature, et je parle, je pense, aux romans, c'est que contrairement aux autres pays, on n'a pas de genre. Je parle pas du genre dans le genre politique. On a le genre romans, par rapport au genre théâtre, au genre policier, ainsi de suite, mais dans le genre romans, on reste dans le général. Dans les autres pays, on a le roman policier, le roman d'espionnage, le roman de science-fiction, le roman général, le roman érotique, le roman pornographique, excusez-moi, et ainsi de suite. Ça va donner des séries de romans et des directeurs à le genre, des romans de garde. Ici, non, quand on parle de romans, on parle de Mohamed El-Din jusqu'à Bouddouine. C'est le roman de manière générale. Bien qu'il y ait des séries, par rapport aux motivations. Merci. Moi, je voudrais, je suis arrivé en place, c'est dommage, mais j'étais justement invité dans le cadre de l'Université. C'est un livre de l'armée qui a vu que c'est le monde. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le livre, c'est pas uniquement la lecture. Il y a plein de choses, on est invité, en tant que pas, ce qui sert, en Europe, ici au Maroc récemment, à travailler autour de sculptures à partir d'un livre, et ça aide à la promotion du livre. Je suis très content parce qu'il y a Aradou, à l'achatement, ils ont annoncé qu'il y a une nouvelle directrice de la culture à Bouddouine, qui a initié une action qui est pas mal. Il y a un train à Bouddouine, c'est un quotidien, et ça leur retrouve, donc ils ont créé une bibliothèque avec 200 livres, ils ont offert des livres, et ça va être, ils ont créé à la carte, à Roma, de Bouddouine, qui est une gare assez importante, une bibliothèque à l'intérieur du rôle, il y a 800 titres. C'est excellent. Alors, le mouvement socialiste, il faut se dire, aide-moi de vous contribuer. Quand on dit, moi, je le dis, il ne l'est pas venu, je suis désolé, mais à tous les salles. Malheureusement, il y a des problèmes à la fondation publique, à l'achatement, je témoins qu'ils font, sur 12 mois, qu'ils font 14 événements de très, très haut niveau, il faut interdire les fasciciens, les photographes, les institutions culturelles de différents pays, essentiellement, bien sûr, l'Institut français, parce qu'il y a à l'Institut français qui fonctionne très bien, il y a le prix Mohamedi, mais il y a énormément de fasciciens. Le dernier prix, c'est le prix justement, qui a le prix. Mais au niveau des mots-là, nous, je m'occupe de tout ce qui est amenaçant l'échange. Croyez-moi que chaque année, j'envoie 12 épidions graphiques à Rafa Maseur Mohamedi, pour faire justement des choses. Je me rappelle à Calais Saharawi, je ne sais pas, je me suis venu à Calais Saharawi, à la Sénat, ça fait quand même un moment, juste avant qu'il parte, il avait initié une opération des pilotes mobiles à travers tout le pays, il a ramené six jeunes membres, il nous a ramené au niveau de la Foire, et on a fait une action avec Denis Martineuse, on a pensé ces cabins. Vous savez, il a tout été liquidé. Tous les hommes mondiaux de la Sénat sont partis. Les gens sont attirés. Mais il fallait juste réfléchir et se lutter. Est-ce que le livre, c'est le mettre dans une bibliothèque et apprendre à se construire ? Dans les films nordiques, vous savez, maintenant, les bibliothèques qu'il y a dans la campagne en pleine neige, vous avez trouvé un bibliothèque pour prendre un livre, déposer un livre. Mais il faut enlever le sacré. Parce qu'un certain moment, vous avez dit que le livre est sacré. Attention, il faut tenir avec... Attention, le livre, c'est la lecture, c'est... Si vous ne lisez pas où vous êtes... Moi, je ne lise pas. Malheureusement, je suis plus retiré par le digital que par le... Parce que c'est une question de temps, aussi. C'est une question de temps. Et... Je dirais... Il rentre des fois abruti. Je ne sais pas. Moi, je prends le métro à Paris à Amélie, mais je ne comprends pas. Tout le monde lit, mais tout le monde grimace. Tout le monde a un visage de mort entre le livre. Je ne sais pas s'ils sont... Ça dépend de la lecture. Ça dépend de la lecture. Mais, je veux dire, justement, il faut une culture de lecture. Il faut peut-être... C'est pour ça que j'aime le sonore. Le sonore, c'est vraiment parfait. Maintenant, j'ai ma famille, ça, que je ne parle, j'ai une bibliothèque assez importante. Et demain, si on vient de témoigner, on me dit... On me dit... C'est très agréable. Je sais pas. C'est cette formule-là que j'ai apportée. Et je me sens bien. Je me sens bien. Donc, moi, je pense que le livre, que les hommes de lettres, ou que les hommes de littérature, ou que les hommes de grandes éditions, se pensent sur une réflexion. comment faire la promotion du livre, comment trouver des astuces, et les artistes sont là pour trouver des solutions. On nous appelle de partout, la technologie, les scientifiques, et pourquoi pas les écrivains. J'avais dit dans un petit livre, ça fait deux ans, je crois, que les classiciens, les graphistes, font toujours... On nous fait toujours appel pour animer un livre, ou pour l'utiliser. Et moi, j'ai fait une action qui est contraire. C'est nous qui avons appelé des hommes de lettres, et des poètes, pour qu'ils illustrent nos dessins. Et crois-moi, le départ était fort, il y a eu une édition quand même assez importante. Voilà. Pour remonter sur ça, on est dans une forme, c'est plutôt le livre qui va aller vers le lecteur, et pas le contraire. Il faudrait que le livre vienne chez le lecteur par n'importe quel pied, digital, manuel, papier, par n'importe quel pied. Et l'essentiel, c'est que le lecteur se retrouve devant un livre, qui soit digital ou même audio, mais qui puisse lire, découvrir, dans cette espèce d'enchantement qui est la lecture. Donc voilà, on n'est pas attendu dans une époque où les lecteurs vendent. Il y en a évidemment, des lecteurs qui vendent dans une bibliothèque pour s'introduire des livres, mais il faudrait, pour cette jeune génération, que les livres viennent chez nous, viennent chez le lecteur, et que les livres créent des lecteurs. Voilà. On parlait de grands textes, il n'y a pas que des grands textes. Il y a par exemple des BD, vous avez parlé des BD, de la littérature jeunesse. Ça, c'est un problème. Il n'y a pas de littérature jeunesse. Il n'y a pas de littérature jeunesse. mais ne peut-être pas d'ici, mais il y a un jeune lecteur à J cola, une année, il n'y a pas que dire qu'une habitation jeunesse aux enfants. Mais à deux fois, c'est-ce que tu vas prendre legrad au chien ? Oui, il y a un journal, mais c'est la chaine de Dessar. Oui oui, c'est un vrai exemple. il y a bien d'exemple à A garde. Donc, oui, il n'y a pas de production... Il y en a pas assez, il y en a pas assez de chiennes. Alors, c'était un ami qui est là, qui nous prête à une summite. Alors, bonjour. Je suis arrivée là-bas parce que j'étais aussi là, en sénature, et puis j'ai courri à... Mon ami, c'est l'équivalent. J'étais très contente parce qu'aujourd'hui, c'est le premier prix de l'ouverture pour le public, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de succès. Malgré qu'il y a une sache qui est programmée tout à l'heure. Alors, moi, oui, j'ai écrit pour la jeunesse et le patrimoine. À travers le personnage des autres filles, j'étais ouvert à trois ouvrages qui ont fort bien marché, parce que j'ai eu cette chance d'avoir un bon illustrateur en même temps. Ça manque énormément. Pourtant, c'est très vendeur. Les parents cherchent ça pour leurs enfants. Pour qu'on leur propose un produit de qualité, ils achètent. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'écrivain qui résiste ce domaine ? C'est la question que je me pose. Parce que moi, je suis prête à continuer. Et aussi un manque de détenture envers peut-être les ados. Il n'y a absolument rien du tout. Et tout à l'heure, lors de ma signature, il y a une petite ado de 11 ans qui est venue avec ses parents et qui m'a dit, parce qu'il y avait mes trois valises qui étaient là, et elle m'a dit, qu'est-ce qui peut se rapprocher de mon âge ? Je ne savais pas trop quoi lui répondre. Et l'autre fils était peut-être un peu dépassé. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'on est tout à l'heure pour non-adolescents ? Qu'est-ce qu'on est posé ? Non, les adolescents se retrouvent avec une littérature centrale, française, pour la plupart, pour les livres, pour les adolescents, les enfants. Alors que normalement, il faudrait qu'il y ait... Vous parliez de Chiave, Chiave a fait un joli travail avec des comptes du terroir algérien. Mais c'est marginal, c'est trop beau. Il faudrait qu'il y ait des odeurs, parce que c'est toute une industrie en France. Dans l'itérature de jeunes, c'est peut-être l'animation qui apporte le plus d'argent. Parce qu'il y a beaucoup d'électeurs jeunes qui savent lire tout ça. Il y a même des espèces de sagas qui vont 15 ou 20 ou 20... Il n'y en a pas, il n'y a pas ça. Il faudrait qu'il y ait ça. J'imagine qu'il y a des auteurs qui pourraient être intéressés par l'électure, par l'électure de littérature jeunesse. Il faudrait juste, ils sont engagés, leur donner les moyens éditoriaux, justement éditoriaux. Il faut faire ça, il faudrait en arranger ça. Il faudrait réfléchir à ce qu'il y ait une littérature algérienne, une littérature jeunesse, c'est très important. Pour amener les éditeurs à ces éditeurs. Alors, c'est une dernière question. Ça va être la dernière question. Alors, je voulais juste arrondir par rapport à Mme Trouline Dumas. Oui. Pour faire un petit retour par rapport à votre niveau d'aide d'Agaïa, puisque j'en ai fait un retour sur la page. Et je me souviens très bien que vous avez touché les adultes et les adolescents. Ce qui est très bien, c'est que j'ai beaucoup aimé que j'ai eu des retours de 18-24 jusqu'à 40-50 ans. Et ça, c'est une littérature, c'est la richesse de votre écriture par rapport à cela. Je me disais, c'est sympa qu'il y ait un roman qui a été écrit par des autrices, qui visait peut-être oublié. Vous avez parlé beaucoup d'un autre des femmes, une femme divorcée, qui a un enfant. Mais après, il y a aussi la jeunesse qui s'est quand même reconnue à travers l'histoire d'amour. On les a bien comptées, donc voilà. D'accord. Mais un micro, et puis comme ça, on va aller... Pour finir, est-ce que vous pensez que l'ensemble de cette littérature, qui a maintenant aujourd'hui 60 ans, elle donne une véritable photographie de ce qu'est l'Algérie aujourd'hui ? D'accord. Et pour vous, c'est quoi l'Algérie de 2022 ? Oui. Alors, on peut dire que la littérature algérienne est très riche, puisque c'est une littérature qui compte notre univers, qui compte notre histoire. Parce que pour moi, l'histoire ne se trouve pas dans les manuels scolaires, ni dans les livres d'histoire, ni dans les romans. Parce que l'auteur se laisse aller. Donc comme l'a dit Monsieur El Aftal, il y a l'autre censure, mais il reste à l'auteur de décider s'il veut se censurer ou pas. Mais quand on ressent un peu l'auteur, il y a toujours un peu d'autocensure dans nos romans, ça se sent. Mais quand l'auteur compte son propre vécu, à travers le vécu collectif, là on sent qu'il y a l'histoire du pays qui se réécrit à travers... Donc à partir des années 50, avec nos auteurs, le groupe 50, et puis nous passons vers les années postcoloniales, des années 90, qui est littérature grandiose. C'est-à-dire que nos auteurs, il y a le cas de littérature de l'urgence, mais j'ai envie de dire que les auteurs algériens n'ont jamais produit d'aussi belles littératures que celles des années 90. C'est une littérature riche, imposante, sanglante, mais magnifique. Magnifiquement bien écrite. D'ailleurs, il y a le roman de Mohamed El Aftal, que j'applique énormément, un petit diable bleu, très poétique, ça parle du mot de chien qui attaque un village, mais derrière, il y a l'histoire du terrorisme qui s'impose. Par contre, pour répondre à la dernière question, je ne vais pas répondre parce que je n'ai pas de réponse. Vous avez des règles, peut-être ? Alors, tout simplement. Pour la littérature, 60 ans de littérature, il y a des sujets qui devraient être traités intelligemment, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, dans la littérature, on prend un sujet, on le maltraite et puis on sort de l'espèce de livre qui n'est pas très intéressant. Il faudrait que l'écrivain, pour parler de conscience de l'écrivain, il faudrait que l'écrivain délève sa conscience. Il faudrait que l'écrivain délève sa conscience. Il faudrait que l'écrivain délève sa conscience. Quand on parlait des grands écrivains, pour les rélocités, ils avaient une conscience, ils avaient une espèce de vision du monde propre à eux. Et ça se voyait dans leur écrit. Il faudrait qu'il y ait ça tout le temps. Il faudrait que l'écrivain n'oublie jamais qu'il a une conscience et qu'il a une responsabilité. Parce qu'il y a aussi une éducation de responsabilité. Si on écrit n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, ça voudrait une espèce de littérature complètement fragmentée, éclatée, qui n'aide pas à la littérature, qui est un contre-centre de littérature, qui est un contre-pouvant et un contre-cet contre-productif. Donc il faudrait une conscience de lecteur, d'écrivain évidemment, de critique littéraire, d'éditeur, bien sûr. Il faudrait que la conscience soit au sens de tout. Vous parliez de l'Algérie. L'Algérie est une espèce d'archivelle. Vous parliez d'archivelle, c'est un archivelle. Il y a énormément d'affluence, de traditions, de régions, de cultures, il y a tout cela. Ce n'est pas encore traité par la littérature, évidemment, il y a un manque dans tout ça, vous pourriez, fondre la dé, vous pourriez, vous pourriez, encourager les écrits-là à parler de ça. Ceux qui se sortent d'une espèce de carcan, ils écrivent librement, sans tomber dans l'espèce de liberté absolue, mais ils écrivent librement, qu'ils parlent, il y a pas, par exemple, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de littérature, quand on croit les littératures de l'instant. Ensuite, il y a très peu de littérature qui parle vraiment de ce qu'est l'Algérie où vous parlez de l'Algérie, il y en a très peu, il y a de littérature qui a parlé par exemple du mouvement populaire qui a eu le Hirak, mais il y en a très très peu, il n'y a pas de littérature de l'Assemblée, par exemple, je vais citer juste un exemple, il y a Philippe Delors, un inter-français qui parle de littérature de l'Assemblée, il fait une espèce de scène comme ça, il parle de scène banale de la vie quotidienne, il n'y en a pas dans l'Algérie, il n'y en a pas un des films qui a pris, par exemple, qui s'est posé au juge, dans un village, dans une vie, et qui parle d'un quotidien, d'une vie, d'un quotidien, d'un quartier, de ce qu'on parle. C'est ça aussi l'Algérie, je ne sais pas que la grande histoire, c'est aussi la petite histoire. Il y a aussi un autre équivain qui s'appelle Éric Villard, qui joue un conseil, qui parle de la grande histoire avec la petite histoire. Il y en a pas, il y en a très très peu, il faudrait prendre ce sujet, mais on pourrait en parler de la grande histoire, on parle de la petite, c'est un champion de faire ça, c'est un champion de faire ça. Pour répondre à la question de l'Algérie, comment je vois l'Algérie de l'Algérie, je la vois chercher en ce moment, il y a une espèce de vision des choses, des identités de l'identité, c'est une question en tout cas, c'est une question d'Algérie. Et juste pour finir avec ça, on parlait de changement, on parle souvent de changement, il y a une phrase très célèbre qui dit qu'il faut être le changement qu'on veut être dans le monde. Si on est le changement qu'on veut être dans le monde, le changement viendra. Si on veut le changement sans se changer soi-même, le changement n'arriva jamais. Mais si on est le changement, si on est l'exemple qu'on veut être dans ce monde-là, le changement viendra et la possibilité viendra. Si on est hypocrite, on cherche le changement et sans se voir soi-même, ça ne peut pas se voir, ce n'est pas possible. Et je suis pas la mienne qui va être à une chose de la lecture. Il va être à une chose de la lecture, hein ? Ah oui ? C'est super. Ah non ? Ouais. Je crois que j'ai répondu déjà à la première partie de la question par rapport aux sous-genres. Elle ne peut pas la totalité des sous-genres que j'avais été votées tout à l'heure. Parce qu'en campagne en général, ils ne le font pas vraiment. Il y a des gens qui ont fait des organisations traditionnelles, des policiers, des scénages, des théories, des théories, des théories, des théories, etc. Par rapport au sujet qui concerne le pays, je pense qu'il y a une radiographie intéressante quand on est des romans de la santé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il y a d'aujourd'hui, dans les deux mondes. D'ailleurs, Freudia, il y a une sorte de... Elle couvre une totalité des gens. De manière heureuse d'un fois, pas tout à fait heureuse d'autrefois. Autre chose par rapport à la réflexion sur... On en parlait tout à l'heure sur inventer d'autres manières d'aller vers le livre, d'autres manières d'obtenir le livre vers le lecteur, d'autres manières de lecture. Et là, je raconte juste une anecdote qui est significative, c'est pour... On a dit quand même... C'est le droit où il faut cette association entre fasciciennes et femmes, où elle qui a résisté dans les années, c'est que c'est vrai que... J'ai vécu un certain moment de ma vie à Paris, et je crois que c'est la période que j'avais appris le plus de poésie de ma vie. Dans le nettois. Parce que, dans le nettois parisien, que je venais à cette époque... Personne n'a pas la seule. Il y a pas envie de dire ça, mais... Il y a des gens qui se disent qu'ils vont dans le nettois. Il y a, à ce moment-là, je ne sais pas si ça existe toujours, la RATP avait décidé d'entendre la poésie dans le nettois. Il faut familialiser les voyageurs avec la poésie. Ça s'appelait Poème en vert et bleu. «Vert et bleu » c'est le bleu dans l'air des... «Vert » je pense que c'est un beau verre. «Vert » de la poésie. Et il y avait... Il prenait la poète et il mettait soit un petit poème, soit des excédérés d'un autre poème, qui était... Donc il était sur une plaque, et qui était accrochée au fond du netto, là où on met les publicités. Vous voyez ? Ou devant. Et ça ne peut pas aller quand on est debout au fond et qu'on a cette prestation à faire. Alors on regarde les gens, on regarde les films, on dit vous, puis on en a marre, on commence à s'intéresser au poème. Et au bout d'un moment, c'est une histoire qu'on ne connaît pas à cœur sans ses formes. Alors j'ai rêvé un moment, ça fait partie des rêves de l'Algérie depuis le début. J'ai rêvé un moment, si Karine, si je trouve un éditeur, je me suis dans ma folie politique, pardon, de proposer à Mélodadjé, il suffit parfois de copier. Est-ce qu'il n'y a pas la peine d'un éditeur ? Copier-coller. C'est la bonne chose. Pas un super café précisément. Il suffit d'aller voir la même intégrée s'il y a un éditeur général d'intelligence, un éditeur. Et j'avais même pensé à un peu au titre, quand j'étais éditeur, c'est « La poésie, ça roule. La poésie, ça roule. » Et on va prendre des extraits de poèmes algériens. « Ça roule. » Et on va mettre le fond du bien, ce n'est pas beaucoup de choses. Alors les Français étaient forcément des gens qui l'ont cherché lu un poème, deux, le qui vant, qui ne se restent qu'une fois. Et ceux qui prennent régulièrement les conférences par apprendre à des poèmes, c'était une des façons de familiariser ces gens avec la poésie. C'est très simple. Je l'espère pour terminer pour l'Algérie. Après, la question est complexe parce que je ne sais pas si c'est l'Algérie inéfait ou l'Algérie tel qu'il est. Si tel qu'il est, il y a d'autres, peut-être un inconnu, il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas des enfants de Moïse. Mais si c'est l'Algérie inéfait, je réfléchis d'une Algérie un peu plus libre et beaucoup plus libre essentiellement pour les femmes. Je rêve d'une Algérie où les femmes Algériennes ne seraient plus soumises à ce code, qu'on appelle le code de la famille. Ce texte de loi qui ont fait des meilleurs avis, pour le plan de l'expression, très civilisé et privilé, qu'elles soient ministres, présidents de la République, juges ou écrivains. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays, qui est l'un des pays qui a fait l'une des plus grandes, la plus grande révolution du XXe siècle. Il n'y a pas d'équivalent, à part le Vietnam, mais pour d'autres raisons. Il n'y a pas d'équivalent, à part le Vietnam, où on continue, pour des raisons complètement anachroniques et des lectures par les scènes de la religion et de l'islam, à considérer que la femme, tant des droits complets sont assurés par la Constitution, ne devraient pas bénéficier de tous les droits. Ça fait une égalité absolument complète entre les hommes et les femmes. Je rêverai, et c'est la dernière phrase, d'une Algérie où la littérature serait maintenant expressionale française, complètement décomplexée par rapport au tabou dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Merci. 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 Une petite certaine de nous, à cette hôpato, qui faisait passer son rêve, peut-être. Ah ! Avec plaisir ! Allons-y. Les premières choses. Tu ne peux pas essayer. Tu réfléchis, on fait le tour et tu vois ce qu'il y a. On ne va pas penser. Moi, je rêve effectivement d'une Algérie décomplexée, surtout par rapport à la fin. Et je crois que ça commencerait et ça, ça sera possible, malheureusement, par une séparation de la religion et de la vie. Et ça, on en aura encore pour des années. Moi, je rêve que mon pays soit géré par des hommes d'État et pas par des hommes de pouvoir. En fait, la différence, c'est qu'un d'État se pose la question que ce sera en vie dans 50 ans. Alors, comme le pouvoir va voir les résultats de la prochaine élection. Et je crois que M. Bac dit, je veux qu'il y ait des gens qui pensent ce que sera notre école dans 50 ans. Et l'un de mes rêves, c'est qu'on apprenne tous vos enfants, tous vos enfants, à vivre déjà à l'école. Parce que, finalement, l'équipe de la lecture n'a pas été avec aucun niveau à la maison. Mon père était anaphapeute. Et c'est le cas de beaucoup de formidaires à rien. Et à propos de l'éviter des techniques, ça a été non seulement mon prof de français, mais pas en nous disant, il faut lire, il faut lire, il faut lire. En nous demandant, en fait, s'il me permettez l'un avec l'autre. Donc, on rentre, on était... Voilà, mon cas, c'était dessus. Moi, j'ai un ancien qui me souviens plus très bien. Elle rentre comme prof et elle nous dit, pour voir les enfants, etc. « Qui a eu la citadelle ? » Et on se regarde et tous. Non seulement, on n'avait pas lu la citadelle, mais on n'avait lu aucun niveau. Et donc, ce déclique s'est resté dans ma tête. On a bien plus honte. Et à l'époque, il y avait une baillerie qui se trouvait ici, des Stordor. Et on venait échanger nos livres quand on était jeunes, on n'avait pas les moyens d'acheter des livres neufs. Et ce jour-là, mon œil est tombé sur un livre, la citadelle de Promes. Et j'ai lu ce livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Lisez-le et vous redonnera au moins l'envie de commencer à vivre. Ça a été le déclinement. Oui, c'était ce livre. Elle partait de celui-là. Voilà. Tu sais, le virus était dans ma tête. C'était un livre. Merci. Moi, je rêve d'une école qui soit libre, qui ne soit plus concrète par des idéologies qu'on ne comprend plus, d'ailleurs, de ma génération. C'est quand je vois des enfants qui résonnent d'une manière tout à fait… qui n'ont vraiment aucun sens quelquefois. Je le dis, ce n'est pas normal quand même qu'un enfant résonne. Il y a un adulte derrière qui le pousse à parler de cette manière. Moi, je rêve d'une école qui banise toutes ces idéologies moins lénageuses, qui nous empêchent de vivre comme on veut, parce que finalement, même l'enfant ne peut plus vivre comme il veut. Je vois, une petite fille, un petit garçon, ils ne courent plus dans la cour comme ils veulent. Dans la rue, c'est la même chose. Il y a des propos qu'on ne comprend pas. Donc, c'est ça, moi, je vais à l'école. C'est l'école qui passe par l'école. Pour la lecture, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ça, passe par l'école. Merci. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Monsieur. Ah, super. Bienvenue. 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 Après, on va commencer. Je vous remercie. Merci. La dernière parole est à vous. C'est vrai que vous vous m'avez dit avec vous ? C'est quoi ton premier épreuve ? C'est vrai que vous m'avez dit avec vous ? C'est quoi les choses que j' entenderais ? C'est quoi les gens qui sont tous vusent à l'avoir ? En fait, madame, Pricotina, notre invité par là, c'est quoi les gens qui discutent... Et du coup, madame, on s'est proposé de... on pose la question de votre entrez-vous dans le phénomène du dialogue. Merci beaucoup. Moi, je crois que les gars, je sais qu'il est bien mis des choses à jour, je veux dire. Il y a des sacs à chaud qu'elle a une autre, madame ? Oui, c'est bon, c'est bien. Encore ? Ah, qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, je parle de la vie de madame, c'est l'école. Je m'en rappelle, c'est l'école. C'est d'établir dans mon école les discours dans l'étude. Et c'est de la vraie vie, c'est d'établir dans mon école. Il y a des sacs à chaud. Merci beaucoup, merci. Anne-Sé. Ecoutez, moi, j'ai deux points précis. C'est que l'école est laïque et que le Code de la famille soit aboli. Oui, moi, quant à moi, je rêve de l'Algérie où ce type de rencontre se multiplie autour d'un thématique différent, qu'on apprenne à discuter, à se confronter et qu'on puisse parler de religion sans qu'il y ait des curiosités, de laïcité, de choses et d'autres. Et aussi que les élites puissent devenir visibles. Il y a peu de rencontres où on les entend, où on peut leur adresser des questions. Donc si ce type de rencontre se multipliait, nos élites deviendraient visibles. Nos élites dans tous les domaines artistiques, culturels notamment, mais aussi dans tous les domaines. Alors, j'ai beaucoup de rêve pour ce pays, mais je dirais, avant tout, la culture, la culture à la crèche, quand ils sont bébés, les cinémas, les cinémas sont fermés, je passe devant l'Afrique, retapé, fermé, un jeune, un enfant de 5, 6, 7, 8, 10 ans, en question, on ne sait pas ce que c'est que le cinéma, c'est très important là, pour le capital, pour toute l'Algérie. Je rêve qu'on m'en dise ce qu'il faut pour toutes les yeux, qu'on puisse voir qu'on se sent degré, parce que la main, la seule vision, la partie unique, la vision unique, et même la partie unique est partie, mais la vision restée unique. Je rêve que c'est l'Algérie libre, je rêve tout le temps, je suis bain, c'est mon oxygène de rêver, je plane tout le temps, même si je rêve seul, j'essaie de partager ça avec mes vidéos, ça marche, ça marche pas du tout, mais c'est une façon de rêver. Et j'adore, et je rêve, c'est-à-dire que tout le monde aussi, c'est important. C'est dans deux heures, je ne sais pas, il faut la dire, à deux heures, je le ferai. Et le rêve pour moi, il n'est pas coloris, le noir est poli, il est toujours mon amour, il reste mon amour. Parce que si j'en mets un peu de couleur, ça sera ensuite d'hytopique, ça sera un peu d'inaccessible, ça sera un peu de nefadar, etc. Merci, merci. Et madame, bravo pour ce que vous avez dit, c'est tout à fait raison que vous s'en avez dit, c'était très important. Et je rêve qu'aujourd'hui, les jeunes et la femme reprennent un vrai place pour ce pays. Merci. Bravo. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être l'équipe, peut-être ? Sinon, on va penser que je fais de la censure. Et toi, et moi, et moi, et moi, t'as fait ça. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. On va dire que c'est plutôt beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. Il faudrait qu'on arrête toutes les fausses croyances, tous les égrégores, le paradigme qu'on est en train de vivre, qui réellement, qui est dans nos têtes. Et on va dire un rêve éveillé, voilà. C'est joli, c'est joli. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Voilà. Je vais dire un mot au tarap, le fou con. Je pense que l'artiste, il doit pas être justiciable, ni qu'il doit se justifier. je pense que l'Algérie d'après 2022 doit conforter l'autonomie de l'artiste de l'Église la liberté oui c'est ça, l'autonomie par rapport à l'enseignement, par rapport à la non-politique il est le fou il est le gardien d'une Algérie justement folle, libérée justement de tous les cartons donc il faut garantir son autonomie, sa liberté c'est notre joyeux l'autre tout à l'heure, Poutine a parlé de la poésie de littérature russe pour conforter actuellement ce qu'on est en train de faire en Ukraine quelque part pour leur dire je suis le président du pays de Dostoyevsky de Tolstoy et de Bouchkine quelque part il convoque à chaque fois les poètes les auteurs et puis surtout les gens qui ont été contre les tsars Dostoyevsky voilà, quelque part il faut laisser les gens plutôt devenir fous la sagesse mais avec beaucoup de foi le mot de la fin pour Zafira en fait comme il va y avoir 12 numéros les pupitres donc ça sera à la fin que je je puiserai dans tous ses rêves donc merci beaucoup franchement on est ravis de reprendre ces pupitres et donc on est ravis et donc on est ravis